Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Parfait, bah voilà ! Wouaaaah ! Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans le stream de la propreté et même doublement Bonsoir je suis ici aussi C'est clean on fait ça une fois par an il est pas venu pour Halloween je ne pourrais donc pas la terrifier avec des jeux Terribles Il nous entend pas ? Il nous entend pas ? Tu vois bien ? Tu vois bien ? Juste en parlant dans la monde avant il t'entendait Pas dans la queue Est-ce qu'on nous entend par-dessus la musique ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout est équilibre ? La vraie question c'est Est-ce que je suis obligé de couler ? Ou est-ce que comme ça ça suffit ? Voilà pour le coup oui la musique est forte dans le cadre Voilà ça devrait être mieux là Normalement si je parle comme ça Est-ce qu'il faut que je parle plus fort ? Ah bah là, donne-leur un décalage Le temps qu'ils comprennent On fait des effets spéciaux... Regarde ! On est en pleine forêt bien sûr Lyme On entend les nonnes Oui parce que je ne crie pas Evidemment ! Mais il faut créer plus ! Mais il faut être PÉDAGOG ! bref voilà il faut être pédagogue ça c'était pour tous ceux qui avaient des casques exactement non mais pour tous ceux qui ont des casques c'est facile il suffit juste de voilà c'est toujours bien de faire une piqûre de rappel de temps en temps histoire de vous souvenir pourquoi vous souffrez bref aujourd'hui aujourd'hui long live the queen longue vie à la reine dans lequel tu calmes calmez vous merci merci trop d'intro il nous a protégé ah mais il est tellement parfait le père de Toshiro regardez le il est fantastique il est dégueulasse il est sublime il est exceptionnel en même temps pour que Toshiro ait cette gueule là ah non mais évidemment c'est pour ça c'est du lore c'est du lore c'est du lore alors attends c'est du lore ou du cochon ah pardon oui je fais des blagues de patrick oula oula ouais ouais et je vous en prouve alors attends je mets la musique ok donc là maintenant il y a la musique du jeu j'ai pas écouté pardon ah oui la petite musique piano sympa oui c'est de la musique c'est du piano du clavecin alors mets une oreille non c'est pas du clavecin oui pour qu'on puisse causer on s'en bat les couilles tout va bien on s'en bat les couilles pas de pathologique ce soir parce que ma soeur n'aime pas les jeux qui font peur surtout les jeux psychologiques russes qui te rentrent dedans la tête moi j'avais bien aimé The Void et à regarder mais par contre en journée avec la musique la lumière allumée un chat sur les genoux et en train de peindre en fait sans trop regarder ça passe donc du coup celui là le nouveau là pathologique 2 ça va être bien mais pareil pendant les moments de repas en pleine journée tu vois pas passer huit heures le soir en fait donc du coup oui pourquoi pas du coup là on a déjà joué nous tous ensemble long live the queen c'est en anglais il faut le traduire mais c'est pas très compliqué on pourra faire ça on the fly et du coup votre principe c'est d'éduquer une petite princesse de la de jusqu'à ses 16 ans je crois comme ça ouais elle a 15 ans il faut l'éduquer jusqu'à ses 16 parce qu'à 16 ans elle pourra être couronnée et à la seconde où elle est couronnée vous avez gagné le jeu le but du jeu étant de survivre jusque là c'est la difficulté braves gens cependant 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 si moi j'ai réussi à finir le jeu bien en plus j'ai même vaincu bon je spoil rien mais ça s'est plutôt bien passé ouais on va voir combien de fois tu meurs avant qu'on utilise un guide si tu veux alors je vous annonce je vais mourir plein de fois parce que je suis pas voilà je prends toujours des des décisions de bienveillante et je me fais très facilement ma raver ou bouffer la gueule alors que moi à la seconde où ils ont dit au fait les prisonniers vous offrent un deal pour renforcer nos armées ils proposent de libérer tous les prisonniers et de les enrôler ceux qui veulent et ceux qui veulent pas on le libère quand même ah non mais tu butes tout le monde non mais t'es folle je dis oui donnez leur des armes un salaire une famille un but ah 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 ouais mais bon si c'est des violeurs et civilistes c'est compliqué et ben oui mais je les ai regardés et le mec il était là attends attends si je dois regarder le mec il était là euh gui 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 alors comme ça il suffit que je rejoigne l'armée et moi j'étais là un peuple une voix un chef enfin bah c'est direct si tu veux ouais non mais voilà moi je vais prendre des décisions de grande fragile je vais me faire défoncer et ça va être sympathique mais avec toute bienveillance voilà 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 bien sûr bien sûr c'est sympa donc du coup allons ça start game bah tiens regarde joue le pour la paix il y a pas de truc trop compliqué non c'est pas de réflexe jamais très bien alors jocelyn le roi alors douajère je crois que c'est le 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 euh 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 c'est comme la c'est celui la douairière non non mais en fait non non ça veut dire en fait c'est comme la imagine un système monarchique classique oui le roi meurt il y a la reine mère mais c'est pas elle la dirigeante oui la reine douairière bah d'accord bah c'est ça alors je le connaissais pas bah dans ce cas là c'est le roi douairier alors on le dit non c'est en fait la reine douairière c'est la enfin là c'est comme la reine mère je sens c'est genre la mère de l'impérateur c'est un matriarcat en fait c'est les impératrices et les reines qui dirigent donc le roi en fait est là il fait joli oui donc c'est le roi papa de la reine donc c'est le roi douairier mais malheureusement c'est le seul qui a en âge donc c'est quand même lui qui dirige si tu veux mais voilà c'est le régent très bien c'est le régent quoi nous sommes presque à la maison ta chambre est juste comme on te l'a laissé je sais que c'est difficile de laisser l'école et tous tes amis mais j'ai préparé les meilleurs tuteurs possibles pour chaque sujet tu devras travailler dur cette année pour te préparer avant ton 15e anniversaire mais je sais que tu peux le faire tu apprendras rapidement et tu feras une magnifique reine c'est ce que ta mère aurait voulu putain la pression c'était pas ce que maman aurait voulu elle aurait voulu vivre avec nous et pas mourir vous faisiez la traduction complètement non elle n'aurait pas voulu mais parfois les mauvaises choses arrivent il faut juste continuer et avancer dans la vie tout Nova notre pays dépend de nous de toi la pression la pression bah en même temps regarde il a déjà des cernes le mec je rappelle il est censé avoir 40 ans mais c'est un bichy parce qu'on est dans un jeu on est dans un jeu clamp il est plus vieux que le père de Sakura mais le père de Sakura il était frais mais c'est chaud non mais le père de Sakura il était ultra frais non mais moi j'ai plus de rides ça veut rien dire non mais là c'est absurde voilà c'est pour ça non mais c'est pas possible et pourtant euh... il était à ça de mourir du pneumonie en mode... hi 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 c'est ça c'est ça ouais je serai là pour te guider jusqu'à ton couronnement mais les décisions que tu fais jusque là seront pour toi viens tes servantes t'attendent bienvenue à la longue vie à la reine si c'est votre première fois non je... je... je pourrais t'expliquer non on va tu vas me voilà très bien alors voici l'écran principal nous sommes à la première semaine et je crois qu'il faut tenir jusqu'à week 40 donc semaine 40 40 tours mais c'est pas si évident il se passe des tas de choses bah oui je me doute ouais on peut voir nos talents oh putain voilà donc pas de panique alors attends social c'est tout ce qui est... ne fais pas attention aux chiffres pour l'instant non non mais je m'en fous je regarde juste la dénomination donc social royal event, conversation, expression, ok non mais attends attends il faut que tu l'apprennes tout de suite il y a 3 levels de skill d'accord il y a des fields c'est à dire des champs de connaissances ouais voilà basés sur 3 caractéristiques précises ouais donc caractéristiques champs de connaissances sujet ok donc c'est petit 1, petit 2, petit 3 voilà abc social donc c'est tout ce qui englobe le fait d'être social et de parler aux gens et dans royal des ménors il y a 3 sous-parties la 3 sous-parties royal des ménors, comportement royal, conversation et expression et dans chaque il y a 3 sous-parties et dans chaque sous-parties il y a 3 sujets mais si j'en bosse une ça va pas augmenter les autres en fait c'est pas rien à voir c'est pas beau mais si t'en bosses une ça facilitera l'augmenter des autres ah ok par exemple il y aura un bonus qui s'applira ouais parce qu'on aura plus l'habitude de travailler ces sujets en fait donc si je suis une reine de la composure l'élégance va venir si par exemple t'as fait que bosser le fait de courir en athlétisme à l'infini t'arrives jusqu'au level 50 c'est un cas que je t'expliquerai t'arrives jusqu'au level 50 en courir et bien quand tu vas apprendre à escalader et à swimmer t'auras un bonus ce sera plus facile parce que t'es déjà bien entraîné et ça c'est indépendamment des humeurs, des moods là c'est ça ? cependant 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 exactement cependant comme tu peux voir état actuel déprimé ah bah oui tu as donc un bonus plus 1 en expression et un malus et en gestion des animaux et un manus en comportement royal, conversation et sport ah ouais conversation ça pue du cul bah oui parce que t'es déprimé t'as pas envie de parler tu t'en vas les couilles ce que tu vois en fait c'est très important le plus 1 en fait c'est 100% ouais c'est au lieu de gagner 10 points t'en gagnes 20 ça déconne 0 là au lieu de gagner 10 points t'en gagnes divisé par 2 5 divisé par 2 2,5 ah ça pue ouais c'est un diviseur quand c'est négatif donc c'est bourrin ce tube voilà donc ça pue mais tout le reste tu peux l'apprendre comme tu peux le voir intellectuelle grosse grosse sous catégorie tu vois sociale c'est la plus petite physical la moyenne et la grosse c'est l'intellectuel ouais à savoir que quel que soit le mood que tu as quelle que soit l'humeur dans laquelle tu sois t'auras jamais de bonus ou de malus à l'économie l'économie c'est chiant tout le monde l'apprend c'est tout casse-pas les coups c'est toujours à 0 quoi exactement donc t'es obligé de l'apprendre à la dure ouais parce que tu peux pas te sentir hé je me sens trop bien conté aujourd'hui ta 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 besant du chiffre voilà merci stornium et merci maxoud vous êtes abonnés encore une fois consécutivement pour le plaisir du coup euh euh nique l'économique ça dit voilà vous avez compris militaire pareil et enfin mystique, il y a certains bonus qui te donnent la foi et l'humaine c'est le pouvoir magique que tu n'as pas pour l'instant alors comment vous dire que la foi les trois sous-parties et la foi niquez-vous parce que les religions c'est pour ceux qui en ont besoin et l'humaine moi je me dis qu'on peut réussir sans avoir besoin de faire sa mystical le problème c'est que les pégus ils n'aiment pas les sorcières oui non pis moi non plus très bien son humeur comme tu peux le voir elle a un peu peur elle est très déprimée sinon elle n'a pas beaucoup de volonté elle n'est pas soumise elle n'est pas précieuse, elle n'est pas seule outfit t'as ton uniforme c'est tout pour l'instant t'en as pas tu en débloques quand tu maximises les tenues te donnent des aides ou pas ? les tenues tu en débloques pas quand tu maximises mais quand tu atteins un palier si par exemple tu atteins un palier en agilité danse, réflexe et flexibilité j'aurai un palier là j'aurai mon tutu tu auras un tutu oh merde exactement et le tutu te donne un plus 10 en tout alors un plus 10 en danse, réflexe et flexibilité ce qui peut parfois faire la différence faut pas croire donc voilà c'est pas rien c'est pas rien ça donne envie de meuler des trucs juste pour aller tenue en fait du coup on va te faire jouer à vide il faut que tu choisisses deux classes à bosser alors refais voir les trucs regardez c'est là oui oui non mais je sais mais je vais voir là où sont mes bonus et mes pas bonus très bien expression et gestion des animaux clairement il va falloir Royal D-Mainer pas tout de suite parce que là c'est mort mais un jour il faut que ça devienne une putain de pas forcément de guérir mais genre au cac ou de loin la meuf peut se défendre genre c'est une snipeuse et elle fait du krav maga alors elle n'aura pas besoin mais oui pourquoi pas c'est une princesse elle sera jamais dans les premières lignes je rappelle oui mais si un connard vient elle lui elle lui elle bolchote les trucs elle met donc ça me semble nécessaire et à un moment donné il faut que la meuf elle fasse médecine parce qu'il faut qu'elle puisse se soigner et qu'elle puisse intriguer médecine, herbe, battle, field ou poison donc médecine de bataille c'est-à-dire soigner avec un morceau de PQ et un tourniquet les herbes savoir ce qui but ou pas les poisons savoir pourquoi tu meurs ou pourquoi poisons ça peut être bien mais j'ai pas envie de l'utiliser alors du coup poisons c'est très bien c'est un très bon début alors je dis oui et ben alors voilà médecine merci attends il n'y a pas de ce qui est temps c'est bon pas de malus donc c'est pas on va partir full médecine alors médecine poison et médecine je veux les herbes médecine herbe médecine poison voilà comme ça elle saura se faire des tisanes pépettes regarde le premier traitement pour tous les poisons à ingérer est de purger l'estomac en forçant la victime en mangeant des du charbon en poudre du charbon en poudre ce qui peut absorber les substances dangereuses ouais bravo mais tu vois on a gagné 10 points et on avait pas de malus pas de bonus donc on a gagné 10 points on a juste gagné 10 points nickel ok donc là pareil vous apprenez que je sais pas l'écorce de cèdre peut enlever les douleurs et la fièvre oui et pas tous les cèdres c'est pas vraiment je crois allez vas-y c'est quoi tout ce bruit dehors qui est là oh c'est mes cousins et ma tante et mon oncle ma chérie nous étions tellement tellement désolés d'apprendre à propos de ta mère fidélia merci elle y croit en fait ouais bien sûr c'est pour ça ça a l'air de l'hémonieuse salut Lottie salut Lottie je t'avais pas vue depuis des années je sais pas si on dit ça tu restes longtemps ouais maman a dit qu'on restera tout le mois alors peut-être qu'on aura du temps pour parler plus tard tout à fait pardon pour la tradition et donc là c'est la fin du jour et donc c'est important parce que ça permet de contrôler son état mental et là je peux faire des choses dans le château on peut parler au père on peut parler à Charlotte et à Merva on peut visiter les donjons mais ça ne fait rien on peut visiter la tombe pour être déprimé et encore plus effrayé d'accord on peut ajouter des choses si on va à l'église par exemple ça enlève un peu de la dépression et du coup on sera afraid et pas déprimé donc ça va changer ce qu'on peut apprendre ok peut-être qu'on peut la mettre un peu moins afraid ah bon ça marche pas de toute façon bah va parler oh si on va parler au père il va nous déprimer il va nous mettre la misère j'avoue ouais non 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 bah niquez vous refais voir les moots s'il te plaît alors un petit peu plus lonely bah ok fais la ok c'est bon j'ai regardé fais la sneak out un lonely et deux willful mais ça veut dire qu'elle sera toujours déprimée parce qu'il y aura plus deux mais là il y a plus trois si tu veux ah ouais donc faut qu'elle soit moins déprimée quitte à ce qu'elle soit ah bah t'as le service quitte à ce qu'elle ait peur la peur ça peut servir à des tas de trucs aussi ouais bah vas-y tu vas vous allez vous allez vous allez à la séance religieuse dans le jardin du château en laissant la paix du rituel calmer votre coeur voilà et là tu vois ça se voit à la peur mais ça veut dire qu'elle a un bonus alors pénalité à comportement royal les armes l'intrigue et le militaire mais bonus à l'agilité et la foi bah oui elle a peur alors la foi non mais l'agilité c'est cool donc là on va partir flexibilité danse danse oui c'est normal c'est une reine mais qu'est-ce qu'on en a foutre ah bah je te jure que quand il y a un bal avec les riches la danse ah putain non mais il faut que tu te dises que dans ce jeu il y a aucune aucun skill qui est inutile je crois que le seul qui m'a vraiment jamais trop servi c'était déchiffrage le code déchiffrage et ben si tu trouves un papier d'espion moi ça m'est arrivé bah j'ai été baisé parce que je savais pas le lire mais bon voilà alors bah du coup donc l'agilité on a dit danse et réflexe parce que flexibilité c'est pas non plus une horizontale elle a pas besoin de ah flexibilité c'est utile mais bon bah écoute mais bon l'agilité danse et réflexe c'est comme tu veux danse et réflexe voilà des bisous dans cet ordre là à savoir par contre tu remarques médecine plus 0,20 tu gagnes 12 points et pas 1 et pas 10 pourquoi ? parce que tu l'as déjà un peu bossé donc tu peux bûcher la médecine et les herbes non mais on va essayer d'avoir des petits skills un peu de partout quand même parce que si j'ai qu'un gros skills mais que j'ai rien d'autre j'ai beaucoup plus de chance en termes de probabilité d'être dans la merde oui mais si t'as que de la merde partout bah ça va être compliqué c'est pas grave allons-y de toute façon vaut bien mourir de quelque chose go vous vous entraînez à faire le courtoisie la révérence la révérence à vous tenir et à marcher à marcher sur le sol d'une manière gracieuse avec le livre sur la tête ou pas ? oui et tu vois il y a 15 points votre prof marche autour de vous en vous poquant avec un doigt et en vous ordonnant de bloquer les coups alors au level 100 c'est à dire au level 100 vous avez vous avez 50 serviteurs de vous autour avec des bâtons et vous vous entraînez à sentir l'aura agressive de chacun au moment où ils attaquent de manière aléatoire vous esquivez tout donc là la musique avec l'after imaginaire c'est ça c'est craqué et dans le cas elle est craquée au level 100 elle est craquée putain génial ah ouais non mais moi je veux ça aussi voilà c'est ça mais moi je veux tout attends euh qu'est-ce que c'est que ce bordel dehors papa qu'est-ce qu'il se passe c'était pas du tout comme ça que l'on aurait dit mais on est pas là je suis venu payer mes respects en l'honneur de votre mère c'est qui elle ? n'a aucun respect ou aucun honneur c'est à cause de toi et de tes pouvoirs que ma femme est morte c'est vrai ? quoi ? je suis une lumaine comme elle l'était et toutes les humaines et euh comme toutes les lumaines euh j'ai j'ai la volonté j'ai la volonté de donner ma vie si nécessaire pour protéger notre royaume ta lignée n'a été que des traîtres pendant 200 ans tu ne corromperas pas ma fille ça c'est la princesse qui décide Elodie ta mère avait confiance en moi et j'ai beaucoup à t'apprendre alors dans ce jeu il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle des blood points c'est-à-dire ? c'est une stade cachée que tu ne vois pas et tu peux avoir l'émotion sadique quand tes blood points dépassent toutes tes autres émotions en fait parce que tu les vois pas et c'est quand tu exécutes des paysans la mets en prison leur dit mais mais c'est des prolos qu'ils meurent ah ouais non mais là non mais ça c'est pas possible pour moi ah bah évidemment alors tu dis c'est pas possible pour moi mais tu as eu beaucoup de réflexes genre quand moi je dis on peut libérer les soldats non mais on les exécute tu as direct tu sens le coup du sang sur les dames t'as un petit peu parce que si les mecs sont en prison c'est peut-être qu'il y a une bonne raison et peut-être que les gardes sont corrompus peut-être qu'on les a faussement accusés peut-être qu'ils font juste leur peine et peut-être qu'il y a une peine mesurée décidée par le système judiciaire au préalable qui n'est pas ton système et qui serait peut-être moins violent et plus légnant par expérience ouais sauf qu'au bout de trois coleries de filet à un moment donné le mec faut qu'il arrête d'encombrer les prisons on va pas payer toute notre vie ça sent le sang ouais alors la butée ça me semble enfin l'arrêté ça me semble un peu beaucoup je sais pas ton père a dit qu'elle était responsable de la mort de ta mère oui mais on a pas des infos mais dans le doute arrêtons là je te laisse choisir allez allez va en tôle ma belle vous êtes une traîtresse à la couronne et je devrais vous exécuter garde arrêtez là oui parce que voilà j'ai douze ans je t'ai là dans les donjons et laissez-la et laissez-la pourrir plus un angri c'est bien tu seras moins afraid plus angri et bah je suppose qu'elle sera plus un problème that was the point voilà that was the point moi j'en ai marre des problèmes je me trouvais des solutions marre des prolos voilà les solutions sont ce qu'elles sont mais des bisous alors alors tu pourrais je pourrais faire des trucs là ouais alors attends tu pourrais je me dis jouer dans les jardins avec plus un lonely et plus un sharefull ça montrait ça là et ça descendrait ça là et du coup elle serait toujours déprimée techniquement ouais mais afraid ok bah vas-y on fait ça allez ah non elle serait afraid ouais elle serait afraid mais écoute pourquoi pas parce qu'on va pas parler au père de toute façon il va dire de la merde on pourrait aller parler à Charlotte et elle est dit merde après tout ah la cousine ouais et comme elle est toujours elle est déprimée ouais si vas-y ça va lui faire sympa j'espère qu'ils vont pas me la déprimer plus parce que sinon je vais exécuter j'adore cette chambre c'est vachement plus grand que chez moi tu devrais venir nous voir plus souvent c'est terrible que la seule fois qu'on se voit que ce soit la seule fois que l'on se voit c'est quand la mère meurt voilà je sais que attends attends une seconde je sais pas s'il entend c'est la troisième guerre mondiale ici c'est des avions ouais pourtant c'est passé le 14 juillet alors je sais que ton frère et ta soeur sont encore très jeunes mais pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'école ? pourquoi n'êtes-vous pas à l'école ? ma mère s'inquiète à propos de moi elle pense que aller autre part qu'à la maison c'est pas safe ah je comprends je serais probablement pas autorisée à sortir de ce château avant de m'adverser ah pardon t'as vu c'est chaud mais au moins on peut s'amuser ensemble plus un cheerful yes ouais et du coup elle est afraid et comme elle est afraid elle peut continuer à bosser l'agilité, la danse les réflexes la flexibilité et en plus avec le bonus 1,30 enfin le bonus plus 30 et remarque tu remarques regarde toute la classe là plus 0,30,30 ça veut dire que si jamais tu bosses dans de l'athlétique t'auras quand même un tout petit bonus de pas grand chose mais un petit peu parce que après tout t'es entraîné dans ce champ dans ce champ lexical ok très bien alors est-ce qu'on se met pas un petit dans ce match ? oui vas-y regarde ça regarde tous les points moi, 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 moi voilà vous vous entraînez à marcher sur le attaché au bras d'un partenaire et à suivre ses indications pour vous arrêter et tourner tandis que vous gardez vos yeux fermés vous vous entraînez avec d'autres positions de danse à distance, au contact, de loin et le placement approprié pour chacun vous vous entraînez avec une corde à sauter pour augmenter la vitesse de vos pieds vous vous entraînez à faire du tennis en solo en tapant une balle contre un mur de manière à entraîner votre coordination œil-main oula et maintenant vous pouvez jouer au sport dans les week-ends parce qu'il y a une activité en plus en fait c'est cool genre dans le château quand même et en fait, voilà, étant la fin il m'aime, il m'aime pas Loti, tu as un petit copain ? Ah pas vraiment, j'aime beaucoup torturer les fleurs Moi aussi Vous réunissez votre jupe et vous préparez à vous asseoir et tout à coup un bruit strident vous prévient d'un danger un serpent Oh ! Charlotte, ne bouge pas Grâce à vos réflexes surhumains vous attrapez un morceau de bois et arrivez à envoyer le serpent loin de vous et de votre cousin genre comme au golf Tigre bois ! Et bah voilà, très bien Hic ! Va-t'en, horrible truc ! C'était mal dit mais c'est... Vous tapez très fort sur le sol et le serpent, effrayé, s'enfuit dans la distance Oui, c'est ça Que se passe-t-il ici ? Maman, il y avait un serpent ! Mais que faisait un serpent dans les jardins royaux ? C'est inacceptable ! Vous auriez pu être tué ! Elodie lui a fait peur, il a fait fuir Ce n'est pas suffisant ! Je ne peux pas laisser ma fille habiter dans des endroits aussi dangereux ! Nous rentrons à Mervin tout de suite ! Et du coup, malheureusement, elle n'est plus là mais c'est pas grave ! Regarde, sport plus un en gris ! Yes, c'est bien ça ! Alors... Et tu pourrais être en gris du coup ! Ah oui, ça motivera ! Vas-y, sport en gris ! On y va ! Ou alors on pourrait avoir un Lonely... Non mais fais-la jouer au tennis ! Je n'y ai encore jamais joué ! Ok, ok ! Et c'est là qu'elle se pète le poignet ! Mais putain, non ! Très bien, très bien ! Allez ! Sentez le frisson de la compétition ! Moi, Lottie, elle s'est fait snacker ! Elle s'est fait chier ! Ah ouais ? Oh merde ! Elle est morte ou pas ? On n'en a plus jamais entendu parler ! Oh merde, dommage ! Bravo, on s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Exactement ! Du coup, comme tu es en colère, tu te bats les couilles de la médecine ! Demain ! Tu n'as pas envie ! Militaire et par contre... Je ne veux pas gérer les animaux ! Militaire et les armes ! Oh ! Vas-y, moi je veux faire de l'épée et du snipe ! De l'archerie ! Épée, archerie ! Allez ! Des armes, des armes, épée, archerie ! C'est parti ! Bim ! Allez ! Vous apprenez comment tordre et gérer des fils d'arc de plusieurs fils ! Comment faire un fil avec des fils ! Comment entendre son... Voilà ! Non, même pas comment entendre ! Comment créer un fil avec des fils ! De l'herbe en forêt, ça marche ! Voilà ! Vous prenez une épée en bois et essayez de vous entraîner aux positions de poignée correcte et les positions ! La base ! Ah ! Le château semble super calme ! Depuis que Charlotte et Emery et Zara et ses parents sont partis ! Ça fait beaucoup de gens là ! Oui, bien sûr ! C'est certainement pas vide ! Mais bon, ça... Il semblerait qu'on ait plus en plus d'esclaves chaque jour ! Oh putain, ouais ! Ouais, c'est pour ça ! Euh... On fallait visiter les donjons pour parler à Miss Monde ! Mais euh... Visiter les donjons ? Non mais... Ouais, parce qu'on l'a foutu en tôle ! Ouais, mais si... Tu veux l'insulter ? Non ! Non, j'ai toute chose à faire ! Euh... Explore Castle... Attends, fais voir les moots ! Alors c'est vrai que... Explore Castle, ça lui ferait un 9 raid, donc ça la mettrait d'autres ! Et un lonely ! Et du coup, elle serait déprimée ! Ouais ! Oh... Bravo ! Non mais vas-y, explore le... Vas-y ! Tu fais... Ah ! Si tu fais Sneak Out, deux Willful et un lonely ! Et du coup, elle va devenir Willful et un lonely ! Du coup, ce sera Willful qui va l'emporter ! Eh bah vas-y ! Oh bah c'est pas mal aussi ! Ouais, comme ça... Allez, boum boum ! Comme ça, tu vas rire ! Tu fuis du château, tu fais le mur pour avoir un peu de fun ! Tu apprécies la liberté, mais père n'aimera pas ça ! Oui, non mais il va pas le savoir ! Yeah ! Elle est trop contente ! Vas-y, comme elle est hyper ! Alors du coup, bonus à l'intrigue militaire et l'humaine, et pénalité malheureusement au comportement royal ! Et ça va être un problème parce qu'au comportement royal et la conversation et l'expression, il va falloir s'y mettre à un moment ! Un rapido ! Alors dans ce cas-là, on fait... Et pour pouvoir gérer ça, il faut être yielding, il faut être soumise en fait ! Donc il va falloir taper dans la soumission ! Il va falloir taper dans la soumission, c'est pas grave, on va faire des soirées SM plus tard ! Alors du coup... Tu peux cependant quand même t'entraîner aux arbres, t'as quand même le bonus de l'entraînement précédent ! Pareil en agilité, tu vois, t'as presque un bonus maximal ! Ouais ! C'est pas rien ! Mais moi je vais taper dans l'intrigue ! Intrigue ! Affaire interne ! Ah ouais ! Affaire interne, c'est savoir qui peut te poignarder dans le cul dans ta propre cour ! Et forêt d'intelligence, c'est qu'est-ce qu'il se passe des coups de pute dans les autres cours ! Oui, politique étrangère ! Non ! Enfin, connaissance de l'histoire des politiques étrangères, en fait ! Forêt d'une affaire, c'est de savoir qui était le roi belge il y a 30 ans ! Ouais ! Forêt d'intelligence, c'est de savoir que la fille de ce roi belge, elle était lesbienne ! D'accord ! Ah bah j'adore ! Voilà, on fait ça ! C'est le Stéphane Bern de l'intrigue ! Ouais mais sauf que les deux sont importants ! Parce qu'à un moment un mec va venir te parler, tu vas attendre ! Oui mais pour l'instant, comme je suis la puissante à intrigue, restons dans intrigue ! D'accord ! Bien sûr ! Intrigue ! Intrigue ! Intrigue ! Et je veux... voilà ! Maternel Affairs et Forêt d'intelligence... Et voilà ! Cyphering... Ouais ! Il y a des larbins ! Je paye des gens pour ça, niquez-vous ! Voilà ! On ne peut pas tout faire ! Jusqu'à ce que vous ayez des enfants à vous, votre oncle maternel, le duc de Merva, est le prochain en ligne pour la couronne. Et après lui, ce serait sa fille, votre cousine Charlotte ! Hummm ! Qui vient de venir avec un serpent ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Que j'ai sauvé ! Oui ! Ah mais peut-être que tu as éliminé un problème ! Il était peut-être pour toi ! Il était peut-être pour toi ! On ne sait pas ! Voilà, c'est ça ! Le duc actuel de Sedna, donc un telarbin, à 26... Ça, il faut que je le retienne ça ? Ou elle le saura toute seule ? Elle le saura toute seule, mais c'est intéressant de s'en souvenir ! D'accord ! À 26 ans et n'est pas mariée. Il pourrait être considéré comme un bon prospect de mariage pour vous si vous voulez faire plus de liens avec le domaine de Thalas. Qui n'est pas un royaume, mais que les duchesses battent... Oui, oui, normal, des fois, voilà ! Ah, une des servantes s'approche de vous pour vous demander votre attention. Madame, un courrier est arrivé du duc de Sedna ! Test ! Intelligence extérieure, succès ! Sedna, c'est en Thalas, le domaine au sud-est ! Sinon, tu aurais été... Il n'y a qu'un seul devant le courrier ! Pas d'un pain ! Impeccable ! Sauf que là, voilà, Royal de Ménor, je sens qu'il y a des choses, je vais louper ! Quelqu'un à l'autre, je sais qui il se plaît ! Le chancelier, madame ! J'avoue ! Oui, parfait ! Cette réplique est parfaite ! J'avoue, j'avoue ! Merci ! Ok, très bien ! Donc là, boum ! Il nous a apporté une lettre et un cadeau ! Condoléances pour la mère, profonds regrets, meilleurs voeux... Un super collier ! Manière de la cour, échec ! Ah merde ! Je l'ai mis ! Oh là là ! Quelque chose qui brille me fera sans doute sentir mieux ! Oui, sauf que c'est peut-être un cadeau de... D'un mec qui a 26 ans, qui n'est pas marié ! Qui fait sa cour, si tu veux ! Donc quand tu acceptes le cadeau, tu acceptes aussi le fait d'être courtisé ! Aïe ! Donc ça veut dire que plus tard, quand il va venir, il va se dire Au fait, vous portez manteau, que soit tu acceptes, soit tu refuses, mais si tu refuses, il faut être locasse ! Il faut savoir jouer les mots pour ne pas le blesser, sinon c'est la guerre ! Tu t'es mis dans la merde ! Donc il faut que je me suive mette ! C'est ça ! Donc là, il serait intéressant d'être cheerful, ou de réussir à être cheerful pour pouvoir lui parler plus tard. Donc il faut absolument bosser le cheerful si tu veux, et faire baisser le willful. Donc il faut qu'elle soit wielding, enfin yielding, deux yielding c'est bien, un dépresser et un pressure. Un pressure ça la remettrait là, deux yielding ça la remettrait là, un dépress ça la remettrait là, et elle serait en gris. D'accord, et bah on va partir là-dessus parce que... Et en fait, après tu pourras tenter éventuellement de la faire plus cheerful. Ouais, ouais, bah vas-y, vas-y par là-dessus. Quoique là, un yielding, un lonely et un cheerful, laisse-moi voir. Un yielding, un, un lonely, tac, et un cheerful. Ah c'est pas mal, ça fait monter le cheerful aussi. Donc il y a peut-être moyen de jouer avec ses jouets. Allez, vas-y, fais ton autiste, on est parti ! Vous passez le week-end enfermé dans votre chambre avec vos jouets favoris. C'est un truc de gamin, mais ça vous fait vous sentir mieux. Voilà, et là du coup elle est déprimée. Mais comme elle est déprimée... Non, elle est seule, elle est esselée. Là tu vois. Elle est esselée, mais comme elle est esselée, elle est très motivée à prendre la conversation. Parfait ! Et là, et là, et là... Alors, lequel ? Public speaking, court manner ? C'est une flatterie, si tu veux pouvoir... Langue de putée, c'est parti ! Et il va falloir faire ça deux tours de suite pour avoir un score un peu plus énorme. Eh ben, on y va, on y va. Faisons ça. Conversation, conversation. Nous étions tous deux pays en plein air. Flatulatory. Oh ouais, ouais, ouais ! Laisse-nous sauvegarder. Vous n'avez pas de la situation. Je vais te mettre en page 10. C'est ok. F*** ! Très bien. Ok. Très bien. Moi j'aurais marqué Prout, mais chacun son délit. Non, mais parce que ta foi est à mille colliers, si tu veux. Non ! Vous reviewer les manières polies de dire bonjour à des invités selon leur rang et à qui tendre la main. Chaque noble s'attend à recevoir la politesse qui lui est due. Ouais, en fonction de leur rang, ouais, c'est important. Exactement. Vous apprenez qu'il est important de faire du contact visuel avec quelqu'un en disant des choses bien à propos de quelqu'un. La flatterie. C'est la base. Ça a pris la flatterie. Ouais, ouais. Cette femme, la prêtresse, elle arrête pas de me regarder. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors ça, c'est parce qu'il l'a mis en tôle, l'autre. C'est pour ça qu'elle est un peu déjà vénère, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, ouais, c'est ça. J'en ai. Votre destinée vous trouvera, même si vous courrez d'elle. Vous êtes née pour manipuler le pouvoir des lumens. Et qu'est-ce que vous savez à propos de ça ? Le pouvoir était celui de votre mère et des rois et des reines avant elle. C'est votre droit et votre responsabilité de défendre votre domaine. J'ai vu des signes du futur. Le danger approche. Sans ce pouvoir, cette terre est sans défense. Spoiler. Spoiler, j'ai fait ça militaire. Ça s'est bien passé. Ouais, et qu'est-ce que j'ai posé faire à propos de ça ? La Duchesse d'Ursule vous apprendra, si vous la libérez. Nique-toi ! Mais ! Elle n'a jamais fait de mal à votre mère. Elle était amie. C'est seulement parce qu'elle a le pouvoir d'une lumine que votre père la rejette. Ouais, mais je m'en fous. Du coup, moi je veux faire ça tactical, political, défense quoi. Oui, monsieur. Faire ça à coup d'armée, à coup de parlottes et de ne pas les envoyer quoi. Mais c'est intéressant aussi, c'est toujours une A700+, c'est comme tu veux. On s'en va les couilles. On va pas faire des problèmes ou pas ? Parce que si elle me casse les couilles, ça revient en tout. Elle fera pas de problème. Bon bah si elle fait pas de problème, je la libère. Voilà, on est bien. Très bien. Bon, allez. Je vais faire en sorte qu'elle soit libérée. Ah, c'est Willful, là-bas. C'est pas bon point. Merde ! Lorsqu'elle sera libre, parlez-lui et elle vous guidera. Mais c'est pas grave. On peut encore rattraper ça. Tant qu'elle est Lonely, là parce qu'on sait Willful qui l'emporte, tu vois. Ouais. Enfin, c'est deux et deux, mais il est à gauche. Donc là, du coup, il faudra vraiment la mettre. Donc, il y a moyen de la rendre. Soit tu baisses avec du yielding. Ouais. Voilà. Soit... Mais il faut faire attention à pas... Donc, afraid, depressed, yielding et lonely. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Afraid, depressed. Visite Julien. On va faire ça. C'est vrai, comme ça, ça s'en bat les couilles. Afraid, depressed. Alors, depressed et afraid, ce serait bien parce que ces deux barres, elles reviendraient là, si tu veux. Mais ça change rien, Willful. Il faut du yielding. Alors là, il y a masse de yielding, depressed et pressured. Yielding, dépresse et pressured. Du coup, c'est en gris qui gagne. Ah ouais, mais bon. Avec un point de lonely. Alors que là, alors que là, alors que là, plus un lonely, plus un sharefull. Lonely passerait à trois et sharefull passerait à deux. Mais tu gagnerais toujours avec lonely. Ouais, mais lonely, c'est bien pour ce que... Et là, attends, plus un yielding, plus un lonely, plus un sharefull. C'est la même chose. C'est juste que ça fait un peu baisser le Willful en plus. Donc, tu gagnes tout si tu veux. Plouf, plouf. Va marcher dans les jardins. Les jouets, les jouets. Les jouets, c'est la bonne idée. En fait, ça te ferait mieux contrôler. D'accord. Bon. Moi, j'aurais fait au pif, honnêtement. J'aurais joué toute seule. Mais pas, je fais. Du coup, là, elle se sent seule. Voilà, elle se sent seule. Et du coup, elle est toujours en bonus massive pour la médecine. Parce que quand t'es seule, t'as un bonus à la médecine aussi. Et la conversation. Ça, c'est super important. Alors, on va faire un truc de conversation. De la flatterie et courtes manœurs. La même histoire d'être sûr, d'être solide. Quand Monsieur Jules arrivera en mode « Mais vous portez mon collier ! » Nique-toi ! Ouais, c'est ça. On va se partir. On va faire la médecine après. En tant que personne avec le plus grand rang dans le domaine, personne ne peut s'asseoir dans un évent formel, sauf si vous leur donnez la permission. Et personne ne doit vous tourner le dos. S'ils le font, c'est une insulte. Et ça, plus tard, ça va faillir ton test si tu l'as pas, tu vois. Si t'avais pas eu ce truc. Ouais. Et quelqu'un, plus tard, te tournera le dos et là, tu peux l'exécuter, si tu veux. Ah, génial. Bah, pardon. Excusez-moi. Non, faut pas dire, ça se fait bien. Vous étudiez les lois pour le dîner, ainsi que les ustensiles pour tous les plats différents. En tant que reine, personne ne fera de commentaires sur vos erreurs, mais ils les remarqueront. Ouais, et quand t'arrives et que t'as 5 couteaux, t'es là, oh, c'est bien savoir faire. Vous apprenez que des comments flatteurs ont de meilleurs impacts quand ils sont courts. Voilà. Vomir des obsequiements des commentaires font sentir les gens au mal. Ouais, non, c'est ça, clairement. Vous sentez que c'est toujours mieux de complimenter les gens sur leur personnalité et leur choix que de leur physique. Bah oui, vraiment. Ça dépend. Bah... Alors que vous montez les escaliers, une servante vient auprès de vous avec une grande pile de linge. Vous... Elégance, raté. Réflexe, réussi. Elégance, ça permet de... Olé ! Et réflexe, c'est... ZIT ! En fait, la différence, c'est que... Mais moi, je m'en fous qu'elles soient élégantes. Je veux juste que ce soit un putain de ninja, en fait. Elégance, ça me fait rêver parce que l'élégance, c'est l'esquive de Vega, c'est le... Olé ! Olé ! Olé ! Olé ! Ouais, c'est ça. Ça, c'est les esquives Jojo. Et là, par contre, toi, tes réflexes. Donc, c'est... C'est la gossesse. Ah, elle tombe à l'entier. Et toi, ton personnage, tu sais, sans bouger... T'as l'affaire image qui se décale, tu sais. C'est ça, c'est ça. Ah, ah, ah. Hime-sama. C'est ça. Kokoda. Avec la meuf dans un bras et le pile de linge dans l'autre. Bien facile. C'est ça, c'est ça. T'as l'esquive de Don Flamenco et t'as la deuxième, c'est l'esquive... Nani? Migate no Goku! L'école du Pagne! Non, c'est même pas, c'est... Ie,これが... Musou Tensei. Musou Tensei! Pagne dansé. King Crimson. Kokoda, c'est exactement ça. C'est l'esquive qu'a le survivant et l'élégance du jeu. Mais du coup, tu l'as esquivée. Si elle t'étais rentrée dedans, tu aurais pu la punir sévèrement. Oui, mais attends, on va commencer à buter le personnel efficace. Alors là, tu n'es pas mal pour continuer la conversation et la médecine, parce que tu te sens toujours un peu seule. Dans ce cas-là, le but du jeu serait de ramener toutes ses émotions vers la barre de manière à pouvoir les contrôler encore une fois. Angry, Sheerful et Willful. Euh... BDBD ? Bon, un Sheerful... Plus un Angry. Non, tu es déjà un peu Angry, donc il faudrait que tu sois afraid. Plus un Lonely. Plus un Willful, plus un Angry, c'est pas bon. Quoi que si, ça mettrait tout à deux, là, en fait. Bon, après, tu auras le choix juste entre ces trois-là, et ce serait difficile d'atteindre celles-ci, mais ça se fait. Explore Castle, plus un Lonely et un afraid. Ou alors, Visite Tombe, plus un Deprest. Alors, un Deprest et un Neffray. C'est bien pour ça. Ouais, ça c'est bien, ça ça remet à niveau, ça. Visite la tombe d'un maman, voilà. Allez, histoire de bien pleurer sa mère. Vous allez offrir vos respects à la tombe de votre mère, et vous demander si le même destin vous attend. Crever à 20 ans. C'est ça. Ah, bien. Et là, maintenant, tu commences à avoir un sacré bonus en médecine, parce que tu as ça aussi. Donc, c'est 20, c'est plus 25. Tu vas penser à ça. Mais du coup, tu peux continuer la discussion. Tu peux continuer la conversation. Moi, je vais faire un peu de médecine. Genre, je vais continuer les herbes. Alors, à savoir qu'il y a un truc qui s'appelle un palier. Là, tel que tu es, si tu fais ça... Ah oui, à 63, je ne l'ai pas vu. Non, tu n'auras pas 10 points, mais 26 points. Donc, si tu le fais une fois, tu vas presque atteindre 50. Et à 50, en fait, à 50, tu atteins un palier. Si à 50, tu n'as pas les deux autres skills qui sont au moins à 30, tu ne peux pas briser le palier. Tu comprends ? Donc, en fait, là, tu pourrais bourrer 50-50, mais tu ne pourrais jamais dépasser 50-50 tant que tu n'aurais pas amélioré ton public speaking. Oui, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il va falloir bosser le public speaking un peu. Sinon, là, tu vas gaspiller des points. Ah, c'est-à-dire que si je bosse un tout petit peu... Parce qu'avec 26, regarde, 20 plus 30, ça fait 50. Et 1 plus 6, ça fait 7. Donc, tu aurais 57. Mais tu vas t'arrêter à 50. D'accord. Donc, idéalement, ce serait de faire une grosse journée public speaking. Eh bien, allez. Là, c'est ça. Ou alors, de la jouer médecine. Donc, mais bon, c'est pas... Tu as encore du temps pour la médecine. C'est pas non plus... Bah, c'est public speaking, alors. Gros public speaking. Grosse session. Et je crois que quand tu atteins 50-50-50, tu débloques le vêtement. D'accord. C'est là. Donc, du coup, voilà. Il va falloir absolument que tu sois yielding à un moment, histoire d'apprendre les courtes manœurs. Sinon, ça ne sert à poser des problèmes. Sinon, je ne vais pas arriver. C'est l'économie. Crois-le, crois-le pas. Mais l'économie, en fait... C'est nécessaire. Je te le semi-spoil. D'avance, en fait, il y a un mec qui vient avec un projet d'imprimerie. Et toi, comme tu comprends rien, tu fais... Non ! Tu lui envoies chier. Oh, putain. Et tu niques l'économie de ton propre pays. C'est ça, c'est ça. Tu peux te complètement ferrer ton cul, en fait. Impeccable, l'incompétence, quoi. Allez, c'est parti. Oh, putain. Ok. Gros public speaking. Alors, les gens sont là, en fait, c'est Lennon qui rejoue. Bah non, je donne des conseils, les enfants. Alors, c'est ça, en fait. Quand vous êtes mauvaise joueuse, parce que vous ne jouez jamais, il faut le... Comment dire ? Les conseils d'un Lennon. Parce que voilà. Est-ce que tu peux allumer la lumière ou fermer la fenêtre ? Euh, oui. Alors... Et... Fumière. Impeccable. Voilà. Très bien. Donc, elle fait des choses. Voilà, c'est bien. Alors, elle apprend des phrases qui te tordent la langue. Deux syllabes. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ? Je ne sens pas les couilles de l'archiduchesse. On va aller. Vous prenez des respirations profondes et vous entraînez à parler fortement et clairement en projetant votre voix à chaque coin de la pièce. Non. Vous mémorisez des listes et des sonnets et les récitez pour votre professeur et tous les membres du château qui ont pu être rassemblés pour servir d'audience. C'est un des mecs ici. Les gruyaux ! Nous on veut bien mais c'est quoi ça ? De la poésie. La poterie ? C'est ça qu'il vous faut ? Parce que moi je connais un cousin. Non, non, non. De la poésie. On est censé faire des sonnets. Sonnets de la cloche ? Sonnets de la cloche. C'est ça. Bon, écoutez. Le fleuve impérial s'étend et coule doucereux devant la floraison. On a dit quoi là ? Je ne sais pas. Des fleurs ? Je ne comprends pas mais il y a peut-être des fleurs. C'est en rapport avec la cloche. Parce que c'est l'heure de manger, il veut de la salade peut-être. Il s'énerve fait. La fleur a raison. Oh, j'ai la nouvelle tenue. Bien joué. Tu vois parce que tu as atteint 30-30-30. C'est ça. 30-30-30, tu as atteint la tenue. Et tu as 30 partout. Et ça donnait plus 10 en tout. Il y a un homme ici pour vous voir. Il souhaite des fonds de la couronne pour un projet. Oh merde, je suis zéro en économie. Souviens-toi, le trésor n'est pas imité. Si tu dois investir, tu auras moins d'argent pour travailler. Votre Altesse royale, j'ai un plan pour imprimer des livres en utilisant des lettres de métal qui peuvent être bougées et réutilisées. Oh putain. Ah oui, pas grave. J'ai besoin de 875 lacis pour assembler le métal dans l'usine afin de faire un moule. Alors, la ci, moi, je... Pardon, excuse-moi. C'est l'argent et la ci. D'accord parce que... Avec ce système, nous pourrons créer des nouveaux livres en une fraction du temps que cela prend maintenant et faire des copies dans le monde entier. Oh, mais... Production plus trade. Non, on ne va pas recommencer. Bah non, mais t'as pas le choix. Il va falloir admettre des échecs. Oh, je suis naze. Ce n'est pas grave. Vous avez dit l'économie c'est pas bon. Je ne connais pas beaucoup de choses à propos des usines ou de l'échange, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup ? On n'est pas intéressés. Oh, connasse de merde. Bon, ben, nique-toi. Je comprends, ce n'est pas pour vous, mais je reviendrai. Assurez-vous ça. Oh, je suis dégoûtée. Tu veux tellement faire des voix. Je connaissais personnellement votre mère, c'est vraiment terrible. Arrête, arrête. C'est un jeu, il faut accepter la défaite. Oui, oui, ben oui, effectivement. Pardon. Oh, merde. C'est immond. Oh, je suis, je suis, je suis, voilà. Il faut l'admettre, il faut accepter l'échelle. J'accepte, c'est juste que j'aurais bien voulu développer le pays pour que les gens vivent riches et sympas, quoi. Du coup, il va falloir, à mon avis, commencer à taper dans le yielding fort pour qu'elle commence à bosser ses manières de la cour. Ah oui, il faut, il faut, il faut. Donc, du coup, regarde, plus de yielding, un déprimé, un pressurde. Un déprimé, deux yielding et un pressurde. Elle sera toujours l'only, elle sera toujours l'only, mais c'est bien. On va atteindre la courte et puis c'est tout. S'asseoir dans les sessions de la cour n'est pas fun du tout, mais ça fait plaisir à votre père et c'est important pour notre avenir. Ça sort comment ça se passe, ce soir. Ben oui, c'est clair. New outfit, tea dress boost conversation. Et du coup, tu vois, elle a plus dix points. C'est pas rien. Faudra quand même le bourrer. Tu vois, plus deux, donc tu gagnes pas dix points, mais vingt points de base. Tu vois, ça déconne zéro. Mais du coup, voilà, quoi. D'ailleurs, tu gagnes vingt points. Donc, c'est peut-être intéressant de bourrer maintenant. De le faire maintenant, ouais, ouais, parce que comme ça, ça sera fait. Mais après, bon, après, je regarde. De toute façon, l'économie, c'est déjà passé. Très bien aussi. Ouais, médecine aussi. De toute façon, l'économie, ouais, c'est déjà passé. Ça reviendra, l'économie. Bon, et bien, fais courtes manœurs et flatteries. Courtes manœurs et flatteries. Ouais, je regarde. Donc, c'est conversation. Courtes manœurs et flatteries. Courtes manœurs et flatteries. Voilà. Vous étudiez les transitions de l'étiquette du bal, comment accepter ou poliment refuser une offre et comment éviter l'impression d'attachement à un individu. Vous mémorisez le titre correct pour chaque servant du château. Traiter les servants avec respect permet d'avoir un bon service. Bah, oui. Oui. Les éléments visuels sont mieux pour flatter sur la première fois où on rencontre des gens. D'ailleurs, on s'attend à ce qu'ils soient remarqués directs. Mais si vous avez passé plus de temps avec quelqu'un, complimenter soudainement leur accoutrement paraîtra bizarre. Les petits détails personnels peuvent aider votre flatterie à faire en sorte... Enfin, aider le sujet de votre flatterie à faire en sorte de lui donner l'impression que vous l'avez vraiment remarqué. C'est toujours mieux que de dire ça, que de dire... Ah, bien ou bien ? Wesh. Ouais, c'est ça. Et gagner 20 points, tu vois, dans le sac. Bagnon, duc de Marie, herbe de Séréniathis. Votre majesté, mes sympathies pour votre perte. Même après toutes ces années, j'oublie parfois que ma propre mère ne reviendra jamais. Merci, connard. Cependant, je dois vous appeler à l'aide. L'occupation Ixionite du pays, enfin, du comté d'Ibrium a duré beaucoup trop long. Il est temps de repousser l'assaut. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes à merde. Avec Ixion, mais je connais pas les détails. J'imagine qu'ils s'occupent sous terre de Marie. Je connais rien à propos du militaire, je veux pas me battre. Oh merde. Il doit y avoir une manière pacifique de régler ça. J'enverrai des diplomates à Ixion pour voir si on peut s'arranger. Merci, votre majesté. Ah, Yéline, c'est bon pour nous. Votre majesté, si je puis demander, ce collier que vous portez, d'où vient-il ? C'était un présent du duc de Sedna. Un cadeau, Yéline. Eh oui, bon... Alors, vous avez fait les arrangements. Je pense qu'il me demande si je suis engagée au duc. Oups. Un duc, c'est juste comme Jewelry. C'est bling bling ! Pas du tout. J'aime juste les pierres parce que je suis une bitch. Mais j'aime bien les cadeaux. Tout le monde aime pas les cadeaux. Si vous le dites, votre majesté. Bien joué, tu vois. Bien à taper, c'est bien, tu vois. On commence déjà. Et là, tu vois, on va pouvoir se donner plus de yielding. Oui, le yielding, là. Vas-y, donc yielding fort à la courte, là. Et on va commencer à taper, enfin, Léo, là. À la courte. BOOM ! Ah, là, elle se sent. Et là, elle est soumise. Oh, putain. Bah, voilà. Donc, elle peut bosser la foi, l'histoire et le comportement royal. Parce que, tu sais, quand tu es soumise, tu fais oui, papa. Puis, tu sais, tu y vas et tu bosses. Oui. Et malheureusement, pas les armes et pas le pouvoir magique. Très gros malus au pouvoir magique. Et malus aux armes assez... Est-ce qu'on ne s'arrête pas pour la conversation ? Parce que c'est suffisant. La conversation, tu es très bien. Alors, maintenant... Par contre, Royal Dimanor, il est là. Ah oui, vas-y, vas-y. Il est là et il va falloir commencer à y aller. Royal Dimanor, parce que... Composure, élégance, présence, je ne veux pas dire... Alors, Royal Dimanor, on va faire... Composure, l'habilité de supporter la douleur et la surprise sans flancher. L'élégance, l'habilité d'être belle et digne sous toutes les circonstances, et la présence, l'aura de confiance et de commandement. Composure et présence. On verra l'élégance plus tard, c'est vraiment pas... Très bien. Oui, c'est important, mais c'est pas difficile. Composure aurait pu te sauver face au serpent au début, à la place de réflexes. Réflexe, t'as pas mieux de faire... Composure, t'aurais pu te permettre de... Ne bouge plus ! C'est toi qui te montre sur le coin du slip. J'aime avoir une princesse ninja. Tu vois ? Genre... C'est des trucs de fou, puis qui sait pas ce qu'il faut faire. Encore l'envie. Pas dans du temps. Vous vous entraînez à avoir des exercices de respiration et chercher à maintenir un sens de calme intérieur. Tu vois, regarde, plus 15 points, parce que tu t'es tellement entraînée en dialogue. Alors que tu t'es jamais entraînée en royal d'hiver. Ah, t'es calme. Vous vous entraînez à porter les vêtements royaux et à vous regarder dans un miroir. Aussi jeune que vous êtes, vous êtes reine de sang et vous êtes la fille de votre mère. Vous êtes une force qui doit être reconnue. Ah, bim, c'est bon ça. Non, mais c'est pire. Au niveau sang, tu peux littéralement hurler un ordre et en fait, t'as un de tes serviteurs qui commence à agir dessus jusqu'à ce que tu lui ordonnes d'arrêter et qui réalise que 10 secondes après, qu'il s'apprête à tuer quelqu'un, si tu veux. Sous ton commandement. Tu peux littéralement... Tu peux faire des kiaïs à la Bénégézel. Tu as la voix. Non, mais c'est ça. C'est la voix du Bénégézel. C'est ça, c'est ça. Tu submites les gens juste en leur parlant. C'est ça. Outez-lui. Attends, c'est la voix. Outez-lui, le baillon, le baillon. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, ça m'a toujours fait halluciner. C'est l'autorité. Mais c'est le kiaï. C'est quand quelqu'un te fait un kaméaméa, il s'arrête à 2 centimètres de toi, il te fait haaaah ! Et le truc, il se disperse. Parce que t'as dit non. Et le kaméaméa, il a baissé la tête. Il a dit oui, madame, oui, madame. Pardon, madame. Excusez-moi, madame. Je vais me dissiper, madame. Le représentant d'Ixion est ici. Fais attention. Personne ne veut abandonner des prix qu'ils ont gagnés à la guerre. Vous avez le support complet de ma sœur et de moi-même, votre seigneurie. J'aurais dû tellement bosser ma politique. On va terminer ça vite. Ah, tu connais pas l'histoire de ton pays ? Tu sais pas où t'habites ? Où suis-je ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que c'est que cette ville ? C'est un château. Merde. Votre Altesse royale, merci de nous avoir accordé cette audience. Je suis sûr que nous pouvons arriver à un agrément à l'améable. Laissons le passer passer, n'est-ce pas ? Nous allons oublier vos attaques non provoquées sur nous et vous allez transférer les droits de cette petite province. Nous pouvons être de bons voisins à nouveau sans qu'aucune vie ne soit perdue. J'ai tout, Fade. Impeccable. Bon. Execute him. Alors le truc, c'est comme t'as tout fail, c'est pas forcément qu'il ment, c'est que tu ne sais pas si il ment. Parfois, quand tu fail ou que tu réussis, ils te disent, il te dit vraiment la vérité, c'était vraiment une attaque pas provoquée ou alors tu ne sais pas. Et là, tu ne sais rien de cette province. Ça se trouve, c'est la province qui fait 70% de tes revenus. Hein, 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 hein. Exécutive. Exécutive. C'est de toute façon, on réveille les problèmes qui n'est pas assez. On peut sauvegarder. Regarde, je sauvegarde. Juste, on sauvegarde. Fuck 2. Voilà, parfait. Très bien. Et tu peux tenter le bluff. Alors, non, moi j'ai envie de l'exécuter pour voir ce que ça fait. Et voilà votre réponse. Ça va, il fallait bien. Qu'on lui coupe la tête ! Renvoyez ça à Ixion. On va voir s'ils comprennent ce qui est bon pour eux. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Ça me semble un tout petit peu... Excessif. Tente le bluff, l'intimulation. Ouais, mais... Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà, voilà. Vous, occupiez nos terres illégalement. Vous allez retirer vos troupes tout de suite. Et nous aurons seulement la paix à ce moment-là. Yes ! Good manners ! Ce collier que je... Non, good manners. Court manners. Ah oui, ça. Ce collier que je porte pourrait peut-être le convaincre qu'on est déjà allié avec le duc Sedna du domaine de Thalassée. Oh ! Du coup, normalement, il n'y a que Traitor to Attack mais il y a ça qui s'est débloqué. Prétendre que tu es l'allié de Thalassée. Ouais, mais allié de Thalassée, ça va dire que je suis obligée de me marier. Ah non ! Ah, alors non, pas en parler. Je suis de mentir. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà des alliés. Vous voulez vraiment faire face à Nova et Thalassée ? Peut-être que non. Et oui, j'ai gagné ! Niquez-vous ! Oh oui ! Oui ! Tout en bluffant. Du coup, quand l'autre, il va me dire... Alors comme ça, j'ai entendu dire que... Mamie, vous considérez déjà ce qui est à moi comme étant à vous ? Oui, au fait ! Je suis lesbienne ! Tu peux être lesbienne. D'ailleurs, avec tous les personnages que tu as vus, tu peux tous les épouser. Il n'y a pas d'exception. Oh, niquez-vous, c'est génial. C'est fantastique. Du coup, c'était envoyer les diplomates et une fois qu'il arrivait, lol ! Bavure ! Mais oui ! Mais je n'ai jamais dit que j'allais régner de manière cohérente. Je m'en fous. Moi, le but, c'est que les problèmes soient évités, les menaces soient éliminées, qu'on ne me casse pas les couilles et que les gens dans mon royaume puissent être heureux. Mais c'est ça. Mais dès qu'il y en a qui viennent foutre le bordel, on tôle ou on les bute. Et pousse le serpent. Alors attends, c'est ça. Du coup, du coup, attends, Lonely et share pool. Si tu prends... Alors attends, montre-moi mes skills. Si tu prends Sneak Out plus deux Willful et un Lonely, tu vas devenir Lonely. Et donc ça va passer là, tu pourras bosser la conversation, par exemple. Si tu restes comme ça, tu seras yielding et tu vas pouvoir bosser les courtes manœurs. Monique-moi les skills. Je peux pas. Ah, tu peux pas. Tu es obligé de voir jouer. Parce que courtes manœurs, j'en ai pas mal, non ? Je dirais Play With Tolls, un yielding, un yielding, un Lonely et un share pool. Je bosserais bien un peu le... Il faut que je puisse diriger mes armées aussi et il faut que je puisse m'y connaître un peu en géopolitique. Dans ce cas-là, il faut être en gris, je pense. Mais géopolitique, il faut être studieuse pour l'histoire. Est-ce qu'on se ferait pas du ça ? On se fait pas bien ? C'est trop de score, tu vas te mettre un yielding max. Dans ce cas-là, c'était lequel ? Je dirais les jouets. Autant, Lonely et share pool, ça te mettrai là et share pool, ça te mettrai là. Oui, c'est bien. Ça mettrai pas le yielding ? Non, tu seras toujours yielding. Tu seras toujours soumise. Mais du coup, tu seras prête plus tard à switcher par un Lonely ou à switcher par un share pool, ce qui est très rare, share pool. Vas-y, parfait. C'est rare d'être de bonne humeur. Non, mais pour de vrai. Mais pas pour moi. Voilà, et là, du coup, elle est soumise. Tout va bien. C'est son humeur, si tu veux, voilà. Et ses skills, voyons voir. Donc, on a un bonus en Royal Lunar, History. History, regarde, Novan, Forain Affaires et le Monde. Alors, Monde, c'est très peu utilisé. C'est très, très peu utilisé. Mais Novan et Forain Affaires, c'est prête de temps en temps. Allez, on va faire un petit coup de... Mais Royal Demon, alors d'abord, pour le bosser. Surtout, dis-toi que si tu fais un jour, regarde, un jour, tu auras 30, 30, et un deuxième jour, tu auras 30, 30, et donc, tu auras le 30 avec le costume. D'accord. Et le bonus. Là, c'est pas... Il faut calculer. Ouais, mais quand on a un tout petit peu, ça ne compte pas ? Très peu. C'est difficile, c'est des tests à 30, 40. Plus tu avances dans le jeu, plus le jeu s'attend à ce que tu avances. Bon, et bien, écoute... Alors, dans ce cas-là, on va faire Composure... Composure Présence. Composure Présence. Et après, tu feras un binge, élégance, et tout la chante. D'accord. C'est comme tu as fait pour celui-là, regarde, tu vois, ça se finit bien. Parce qu'en fait, quand tu t'entraînes, tu gagnes le bonus de multiplicateur. Donc, c'est cool de répartir. D'abord, tu as fait de bourrer la dernière. Cours, Royal Liminard, je ne sais plus ce que j'ai dit. Voilà, la même. Même journée d'entraînement. La même. Allons-y. Elle est soumise, donc tout va bien. Je ne sais jamais. C'est ça. Regarde, tu vois, et bam, tu sébloques deux points d'un coup. Tu t'entraînes à faire du positive thinking en maintenant une bonne image de soi et en conditionnant toi-même à essayer de persévérer plutôt qu'être frustré par n'importe quel échec passé. Comme l'un. Comme. Qui est la primerie ? Je vais te remettre l'image d'une que tu fais. Merci. Tu t'entraînes à t'asseoir calmement pendant que ton prof fait des tours autour de toi et fait des bruits absolument inattendus à des intervalles au pif. Mais il faut que tu restes calme. Oui, d'accord. Donc le mec te fousse ronda les oreilles toutes les sept secondes. Tu te regardes dans le miroir et tu t'entraînes à transmettre de l'énergie juste avec les yeux. en mettant on off l'intensité de ton regard selon ta volonté. Donc tu fais des tirs à piccolo si tu veux. Tu lances des lasers. Tu sais, tu perces l'épaule de la servante. Tu fais du snipe avec ton regard. Vas-y, combat Dieu, baisse les yeux. T'as l'attaque de Freezer si tu veux. Comme ça. Voilà. Tu t'entraînes à différents styles de respiration pour te sentir plus énergique et laisser l'énergie qui t'entoure être partagée aux autres. Oui, ça s'appelle le chikon. Ça s'appelle la big dick énergie. Il y a des rapports qu'une kittong qu'un kittong a été vu quittant la vieille forêt. C'est quoi un kittong ? Ah, ça devait être une espèce de monstre. Tu vois, c'est pas très grave parce que là, du coup, il te le dit. Un monstre avec le corps d'un chat en or géant, un bec féroce et des pics sur le dos. Et ? Plusieurs disparitions en calories du Sud sont déjà pensées être le travail de cette créature. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on devrait envoyer les chasseurs ? Ah, le... La politique traditionnelle La politique traditionnelle des créatures perdues est d'espérer qu'elles retournent dans la forêt et qu'elles y restent. Ok, c'est super efficace. Les chasseurs ne sont pas de taille face à telle créature. Ça ne fait pas la taille d'un tigre, ça fait la taille d'un éléphant mais qui agit et rapide comme un tigre. Donc les mecs, ils n'ont pas de fusil donc ils se calment. Ils se planquent. Voilà, c'est ça. Ça ne le ferait que le mettre en colère et perdre plus de vie. Alors, on le laisse juste manger des gens ? Tout le monde meurt à la fin. Waouh, ambiance. Aussi, il y a une lettre pour toi. Talaris. Le ville de Sedna arrive... Oh là là ! Semaine prochaine pour une visite officielle ! Oh ! Et si on bossait la flatterie ! Vas-y, public dit mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, il n'y a rien à craindre. On reste yielding et on continue à bosser notre Royal D-Ménor. Confiance. Confiance, confiance. Plus un angri et moins un l'ennemi mais ça nous laisse yielding et ça maîtriser. Vas-y, vas-y. C'est ça. Du sport. Fais du tennis. Pah ! Pah ! Pah ! Ok. Motiver. Parce que regarde, en termes de skill, regarde. En termes de skill, on est bien pour la conversation. Et ça ne va pas être du public speaking, tu en es sûr. Il y a du court manœur, il y a du flatterie. Il faut l'enlever de puter. Peut-être bourrer l'élégance. Peut-être bourrer l'élégance. Non, présence. La présence. Peut-être bourrer l'élégance. Si on bourre l'élégance, on aura 30 et on aura le costume. Et le costume, c'est plus, plus, plus. Vas-y. Tu vois, c'est ça, en fait, la stratégie. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Donc bourrons l'élégance. Soyons belles. En vrai, en vrai, en vrai, j'aurais jamais mis des points de mon élégance, mais vas-y. Eh, c'est important. Moi, je veux dire, si moi, en vrai, j'y étais... Si tu ne ressembles pas à une reine, ils vont te poignarder le cul, les nobles. Non, mais tu peux ressembler à une reine, elle n'aura rien à foutre, en fait. Tu peux vivre comme un roi, en fait. Si ça ne marchera pas, ils vont t'assassiner. Ah, mais... Ah, mais... Et surtout, tu n'es pas le roi. Tu es le roi, mais comme le roi de l'ancienne France. Il y a des ducs, et les ducs, parfois, ils ont 40% de tes forces armées, ce tu sais. Donc, là, tu t'entraînes à marcher sur un rail fin, en prenant chaque pas, en faisant attention et en te concentrant sur l'équilibre. Tu marches avec des livres en équilibre sur ta tête. Oui, c'est pour aider sur le ouin ou le ouin quand tu marches. Tu t'entraînes pour tenir ta tasse de thé d'une manière élégante, élégante, en tenant ton petit doigt à l'extérieur pour l'équilibre. Et à nouveau, le tweet. Poing, 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 poing. Ah, j'ai pas eu le temps de le mettre, par contre, je ne vais le faire. Mais c'est bravo. Si jamais ça poire, on peut en prendre. Votre... Votre Altesse. Votre Altesse. Ah, ça sauvegarde, si tu veux. Fuck toi. Fuck. Votre Altesse, quel plaisir est-ce de vous rencontrer en personne. Votre description ne vous rend pas justice. Oh, vous avez une langue d'argent, à votre grâce. Et un... Un œil pour le potentiel non révélé. Voilà. Les deux sont admirables. Ça m'a fait tellement plaisir d'entendre que vous aviez accepté mon humble cadeau. Un joyau pour un joyau. Mais vous êtes la plus précieuse. Il a faim, le mec ? Ah, mais il veut son... J'espère que ça n'est que le commencement d'une relation mutuellement bénéficiaire. Une union entre nous apporterait la stabilité à nos peuples. Putain, il veut vraiment se marier, l'enculé ? P'tit bâtard ! Politely decline, parce que lui, il ne plaît pas. Voilà, merci. Il faut que je lui mette un radeau, gentiment. Mais genre bien gentil. Bien joué. Votre grâce. Je vous tiens dans le respect le plus haut, mais j'ai le regret de vous annoncer que mon enthousiasme impulsif a peut-être pris le dessus. Je voulais juste les diamants. Une telle décision ne devrait pas être faite à l'âte. J'aimerais bien sûr revenir sur votre proposition dans le futur. J'avais l'impression que la décision avait déjà été prise, votre Altesse. Ce n'était pas ce que vous avez dit aux représentants d'Ixion ? Oh ! Vous avez entendu à propos de ça. Tout comme mon roi qui n'a pas été heureux de découvrir que des promesses ont été faites à sa place. éloquents. C'était une erreur. Ah ! Parce que tu étais yielding ? Tu as pris la décision automatiquement. Tu étais soumise. Tu aurais été willful, peut-être tu aurais pu l'envoyer chier, mais là malheureusement tu as fait d'accord, c'était mon erreur. Je dois en assumer les conséquences. Non, je vais me marier à ce connard, mais j'ai pas envie. Tant pis, ce n'est pas le pire. Tant pis. J'espère que vous ne considérerez pas le mariage avec moi comme à une punition. Votre grâce, selon, comme, étant donné sa jeunesse, vous lui accorderez sans doute un temps de fiançailles. Bien sûr, je ne, je ne, je ne m'imposerai pas sur une enfant et vous avez beaucoup à faire avec votre couronnement et tout. Si je suis, si je peux vous servir en quoi que ce soit, s'il vous plaît, appelez-moi, je serai ravi d'offrir ma protection ou mon conseil. Merci. Courageux. C'est pour ça. Et il y a ding, tech tech, je remonte. Ouais non, ce sera difficile de remonter à Willful. Tant pis, t'es mariée, écoute. Oh, niquez-vous. Bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, tu le vis, tu le vis. Tu le vis, il est bien, il est bien. Non, mais je ne peux pas devenir... Non, moi, j'ai pu, mais je l'ai exécuté. Je ne peux pas le buter, comme tous les autres. Mais si je bois ce poison, je lui mets ça dans sa tasse, des bisous. La meuf qui réglait à tous les problèmes. Putain, 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 vis-le, c'est pas grave. Oh putain, mais j'ai une vie de merde, en fait. Mais j'avoue, j'avoue, j'avoue. Je suis désolée. C'est pas grave. Il va falloir par contre monter et arrêter d'être yielding, donc on va travailler le Willful, on va faire le mur. Willful et Lonely. Elle sera Lonely, non, elle sera toujours yielding. Quoi quand ? Il y a moyen d'la rendre plus Willful ? Non, mais vas-y, fais qu'elle se bat. Elle se voyage. Elle aille dehors. ça lui casse les couilles, ça lui casse les couilles. Il faut qu'elle se balade un peu. Elle est toujours soumise. Mais elle a un nouvel outfit. Bien, c'est la même. Et booste le comportement royal. Ah ouais, donc là on est bien là. Ouais, tu vois, c'est pas si mal. Ah, l'intellectuel, ça augmente aussi l'intellectuel. C'est génial. Ah, bien, l'histoire. L'histoire et l'intellectuel, c'est parce que t'as bossé un peu la médecine, si tu te souviens. Ouais. Il y a très longtemps. Il faudra que je bosse le militarié, en revendez, parce que sinon c'est pas possible. On se rend quand même. Donc on va faire, je vais faire de l'histoire. Quoi qu'on a deux en Royal Dimenor. Parce que t'as le bonus en fait, parce que tu as déjà bossé le Royal Dimenor. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il ne faut pas bosser un peu ce que j'ai pas du tout ? Tout à fait. Tout à fait. Donc on va faire l'histoire, Novan et les affaires étrangères. C'est un beau tard pour le faire, mais mon beau tard que j'en ai. Voilà. On commence par Novan, le militarié. Voilà, merci, dans l'ordre, on y va. Vous lisez l'histoire de votre domaine. Des centaines d'années, il y a des centaines d'années, Novan était le centre d'un grand empire qui était de toute la largeur de la côte ouest ainsi que certains territoires des îles. Au fur et à mesure du temps, votre influence a diminué. Donc t'es les îles britanniques de nos jours en fait. T'avais des milliards de colonies maintenant et les Etats-Unis sont pas t'écoutes. Ouais, ouais. Vous étudiez la relation de Novan et de ses voisins les plus proches. Les frontières ont été principalement en paix avec les années récentes. A l'exception des problèmes avec Ixion au sud. Cependant, il y a du merdier qui pourrait se préparer à Pyrrhas aussi. Oh, just so you know. Tu dois... On te requête pour faire une... Pour rendre jugement. Une femme a été condamnée, a été accusée de tentative de meurtre et demande le pardon de la couronne. Votre Altesse, cette espèce de pute, demande le pardon alors qu'elle admis qu'elle a... Elle a admis qu'elle a tenté d'empoisonner ma petite sœur sous son propre troie. Waouh ! Quelle sœur ? Corizande, la duchesse de Med. Est-ce qu'elle est bien ? Oh merde. Elle n'est pas blessée. On a réussi à choper la coupable dans les cuisines juste avant qu'elle puisse manger son gruau immonde. Euh... Ouais, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? C'est la justice, voilà ce que c'est ! Hein ? Ces espèces d'enfoirés ont tué mon frère et ils ont brisé le cœur de la mère. Ils lui ont menti, ça c'est vrai, hein ? Et puis, et puis, et puis quand elle... Quand... Quand... Et puis quand elle est voie pour... Quand elle est allée voir pour voir pourquoi le frère, il n'est pas revenu, hein ? Ils ont dit qu'il était parti pour devenir soldat alors qu'il ne serait jamais devenu soldat. Et ce n'était pas le seul, j'ai attendu 10 ans pour pouvoir me venger. Ça, c'est la justice. Vous voyez ? Elle est complètement folle. Pendez-la et qu'on n'en parle plus. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais dans les deux cas, c'est de la merde. Putter to work... Oh, vas-y, fais-la bosser. Qu'elle s'est rendue-t-il. Voilà, cette femme s'est trompée. Cette femme a échoué dans son but. Elle ne l'a fait de mal à personne. Je ne demande pas sa vie. Si on la tient loin de la cour de votre sœur, elle ne sera plus une menace. Vous allez lui pardonner ? Non, je la mets au travail. Je ne lui pardonne pas. Elle servira en tant qu'esclave au nord d'Ursule. On devrait en faire un exemple. Elle devrait être écartelée sur une place publique. J'ai dit. Oui, parce qu'en fait, si elle peut se rendre utile et qu'elle s'est Merci, madame. Parfait. Elle ne sera plus jamais libre, mais elle va tailler les parfums et construire. Elle va subir tellement une tentative d'assassinat du public. Je les emmerde. C'est pour ça qu'il faut que je bosse mon armée et qu'il soit à fond pour moi. Le juger par mes coupables. Silence ! De l'ordre ! De l'ordre ! De l'ordre ! Impegable. Du coup, tu peux changer ton yielding et maintenant, on peut passer peut-être soit à Hongrie. Oui, je veux qu'elle soit dans le Yang pour faire les armées. Elle sera dans la ligne donc il faut mettre un pressurde. Ah, sinon elle va être pressurde. Comment on va pouvoir gérer ça ? En gris, moins un dans la ligne. On peut la mettre en gris, pas de souci. Il faut juste qu'elle fasse du sport. Eh ben, vas-y. Voilà. Comme ça, elle est trop mignonne. Parfait. Elle est trop cute. Ok, très bien. Du coup... Alors par contre, quel vêtement on met là ? Parce que c'est peut-être pas... Non mais ça ne change rien de toute façon. Soit c'est les vêtements pour rajouter du Royal Dimenador, soit c'est les vêtements pour le Conversation Public Speaking. Ça ne change rien. Ok, alors... Alors du coup, par contre, tu as un bonus en militaire, un bonus en armes. Le choix est complexe. Militaire est intéressant. Oui, il faut. Stratégie et logistique. Naval, pour l'instant, ce n'est pas utile. Pour l'instant, oui. Parce que la navale, pour l'instant, on ne va pas près. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de terrain oiseux. Tout à fait. Laisse-moi juste sauvegarder. C'est impeccable. Voilà. Vous étudiez les forces et les faiblesses de différentes armes dans différentes formations de bataille. Allez. Vous apprenez les différents types de nourriture qui est nécessaire pour une armée qui se déplace et combien de temps elle peut rester mangeable. Mais ça a l'air trop bien avec le processus ça prend des choses de fou en fait. Putain, ouais, mais c'est... ça se arrête jamais ce que tu veux. C'est une vie d'avignation, bordel de merde, mais ouais, mais ça a l'air trop bien. Mais par contre, il faut des conseillers trop stylés. Alors que vous vous déplacez dans les jardins, vous entendez un bruit étrange et vous voyez une chouette vous voler au-dessus de la tête avec une seule feuille dans ses cerfs. Divination. Faucon. On va voir ça. C'est marrant. Je croyais que les chouettes volaient que la nuit, quoi. Bah, je devais avoir tort. Débile. Quand vous rentrez au château, votre père vous attend. Il y a une femme qui attend de vous voir. Elle demande de l'argent pour un projet. Oh merde. Attends, attends, excuse-moi, accorde-moi une petite seconde. Euh... Merci de me recevoir, votre Altesse royale. Je suis venu au nom du peuple. Ok. Je veux construire un hôpital où tous les citoyens qui sont affligés par une maladie pourraient être apportés pour un traitement. Herbes plus battlefields médecine, échec. Putain. Mettre tous les gens malades ensemble, mais ça ne les ferait pas mourir plus vite ? Oh, quel col. Je n'ai pas intéressé. Oh, putain, merde. Je me déteste. C'est pas grave. Mais non, il y a des gens qui vont mourir, je ne suis pas d'accord. C'est pas grave. Le peuple, je ne veux pas qu'il meure. C'est pas grave. Je te rassure, ils s'en porteront très très bien. Mais ça m'énerve. Non, mais c'est de la merde. Non. Je veux que les gens soient en bonne santé. Après, ailleurs, dans les autres pays, si c'est des sous-développés, ils font ce qu'ils veulent. Mais chez moi, non. Ça te donnera juste un bonus plus tard. Au cas où, tu te sois dit « Hey, je veux développer l'herbe de bataille et la mercantile et pas le comportement royal. Du coup, tu es déjà marié au blues. » Ce jeu, de toute façon, tu ne maîtrises rien. Tu ne peux rien savoir à l'avance. Donc forcément, c'est super temps et il faut avancer. Tu peux rester « angry » tel que tu es là. Ouais, vas-y, « angry » un peu. « Angry Lonely. » Ouais, vas-y. Très bien. Je regarde juste. On va faire du sport, on va faire des arbres, on va tirer sur les jambes. Ouais. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Allez. Euh... Ah ouais, semaine 15 quand même. Ouais, tout à fait. État, gros, militaire. Ah putain, ouais. Fais voir, fais voir les... Non. Excusez. Militaire et... Logistique. Les weapons, c'est bien aussi. C'est cool. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me tente. Est-ce qu'on ne va pas tester là où il y a les plus grosses keys. On va faire stratégie et logistique. Stratégie et logistique. Et au prochain tour, on bourg naval et du coup, tu passes le 30-30. Et après, je ferai bien le sword et l'archerie. Juste après, ils se tournent. Vous étudiez l'effet du stress du combat sur les troupes et comment le moral peut changer le cours de la guerre. Vous étudiez les recrutements militaires et l'importance de l'entraînement et de la motivation pour faire des soldats qui peuvent compter les uns sur les autres. Vous étudiez le type d'équipement dont un soldat a besoin comme pour dormir, les armes, l'armure, les médicaments, les bandages et tout le matos pour réparer le merdier. Vous étudiez aussi les types de transports, les animaux, les wagons, les traîneaux, les bateaux et les bottes. Souviens-toi que le festival de la bonne dame approche. Il y aura des célébrations publiques pour les gens du commun ainsi qu'un grand gala par la nobilité. Un grand bal. Il va falloir danser. En tant que reine, on s'attend à ce que tu mènes la procession et que tu prennes part dans le début de la cérémonie et donner aussi un speech. Cependant, comme tu n'es pas couronné, ce n'est pas nécessaire et c'est peut-être dangereux de t'exposer au public. Qu'est-ce que tu veux dire, pas safe ? Enfin, pas sûr. Dangereux. En dehors du château, tu seras moins protégé et s'il y a des gens qui te volent du mal. Bon, réfléchis maintenant, décide plus tard. Est-ce que le duc de Sennas sera là ? C'est un évent traditionnel novembre. Inviter ton fiancé serait peut-être une déclaration. Vous pensez que votre père ne veut pas vous voir danser avec un talariste. Oh, je suis obligé ? Non. D'honte. Voilà. Un autre moment. Il y a une lettre pour toi aussi. Oh, c'est de Brioni. Je suis allé à l'école avec elle, mais elle a quelques années plus que moi. Sa mère, c'est la duchesse de Med. Elle se plaint que sa mère ne vous laissera pas venir pour les vacances. Apparemment, son oncle Kevin est très furieux à propos du jugement de cette femme. Elle se fait chier. Elle essaye de chercher une aventure. J'ai rien à lui suggérer. Tant pis. Mais du coup, voilà. Donc là, tu es ultra angry. Mais il va falloir penser que bientôt, ces gars-là, Bâle, élégance, public des Méhanors, speaking. Donc, il faut que je sois un peu plus... Moins angry, ouais, clairement. Ou plus yielding. Regarde, attends, reviens. Si tu mets plus de yielding, tu passes là et tu seras plus yielding que angry. Donc ça peut se jouer aussi. Ouais. Je dirais... Attends, rien sur mood. Ouais, un yielding, un lolnier, un chien. Ah non, quoi que non, t'as raison, t'es obligé de faire plus de yielding si tu as yielding. Donc ouais. Bim. Voilà. Bon, la course, c'est chiant, mais c'est pratique et c'est utile. Mais surtout que ça arrive, si tu veux. D'habitude. Donc là, par contre, t'as un bonus massive au Royal D-Mainor et un tout un gros bonus au Conversation. Alors, on va faire Public Speaking et ensuite Présence. Public Speaking Présence. Et on va sauvegarder aussi parce que le vêtement que tu portes peut peut-être changer toute la donne. C'est parce que ça te donne plus dix points. OK. Moi, ça m'a sauvé. Est-ce qu'il ne faut pas... T'as raison, c'était un très bon choix. Public Speaking Présence. Moi, je trouve ça, c'est intelligent. Présence de Public Speaking. Voilà. Vous plantez vos pieds dans une position forte en imaginant que vous êtes un arbre. Profondément enfoui dans la terre. Vous pouvez sentir le pouvoir en l'intérieur de vous et personne ne vous poussera. Elle fait du Qi Gong, en fait. C'est ça. Elle fait du Tai Chi. Pardon. Kokoda. Nani, je ne peux pas le bouger. La princesse, ce n'est pas une humaine, c'est Okuto Shinken no Maewa Shi Arunomi. Vous entraînez votre attention sur les individus alors que vous passez en les sens sentir une connexion très brève avec vous avant que vous les reconnaissez avec un hochement de la tête. Votre père vous pose des questions sur des conneries inventées en vous poussant à improviser des réponses intelligemment sans avoir à vous inquiéter si elles sont vraies ou pas. Le blabla. Public Speaking. C'est ça. Vous lisez une collection de vieilles, de grands discours historiquement célèbres et vous vous entraînez à les prononcer de manière convaincante. « De la vieilles, « de la vieilles, espיכ uncertain » Réalisation Réalisation Merde, pardon Tu sais qu'elle répète du Hitler dans sa piole Hey, dans les Thaleristes, test d'extrême Chut, chut Contre les Thaleristes, truc trop con C'est tout le monde est fou Mais évidemment, c'est garanti Aujourd'hui c'est la procession et le planting du Festival de la Bonne D'Hane Est-ce que tu mèneras la parade ? Bah oui Si tu as des inquiétudes à propos de ta sécurité, s'il te plaît, reste là. Les gens se remettront de la déception. Si on te perd, on ne s'en remettra pas. Alors, attends. Je prends un tic-tac et j'ai réfléchi. L'île de parade. Alors, tu vas peut-être faire de la merde à cheval parce que tu n'es pas entraîné à cheval, si tu veux. Mais, c'est pas grave. Je vais faire un parade et faire un speech. T'es confiant. T'as les points de toute façon. Ouais, speech. J'ai pas peur. Je vais être la meilleure chef de parade ever. Oh, ma petite fille. Vous préparez vos meilleurs vêtements pour l'occasion et vous marchez doucement à travers la ville avec vos attendants. Ce ne serait pas approprié de votre part de porter une épée, mais vous marchez avec un sceptre en or solide qui est plus grand que vous. A la fin de la route, vous aidez la prêtresse à planter la terre pour une nouvelle plante. T'as raté l'élégance, t'as raté le décor. C'est sûr ! Après que les bénédictions aient été lues, vous tenez vos mains vers le haut et vous demandez le silence pour que vous puissiez parler. Félicitations. Mais, 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 mais... Salutations chaleureuses à vous tous et mes remerciements, car c'est le peuple qui rend ce domaine si grand. Nous sommes ici pour célébrer les cadeaux de la Bonne Dame, la promesse de la fertilité et d'une nouvelle renaissance. L'hiver vient toujours, mais l'hiver est toujours suivi du printemps. Nous faisons tous face à des difficultés, mais nous devenons tous plus forts chaque jour. C'est le temps d'un nouveau départ, et de mon départ en tant que votre reine. Les gens à ponissent. La procession revient au château. Eh, bon j'ai fait de la merde en première partie. Mide foire, mais good enough. Mais on pouvait pas faire call speech, alors bah tu nous, voilà, ça passe bien. Écoute, il fallait, il fallait. Écoute, moi je sais pas trop. Mais bien joué, bien joué. En tout cas, maintenant, tu peux peut-être mettre plus de willful. Ouais, parce que maintenant, je veux leader les armées, là. Et ça, ça. Willful, c'est parti. Histoire d'être angry. C'est parti. Trop vénère. Maintenant. Attention. Adorable. Adorable, quand il est en colère comme ça, je trouve ça grave. Mais du coup, voilà. Ouais, donc maintenant. Un gris armées militaires. Donc tu peux bourrer le militaire pour débloquer le costume. Ah ok, je croyais. Mais tu peux aussi bourrer les armes. Alors, euh. Pou, 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 pou. Stratégie. Stratégie. Alors. Ouais, non, mais on va bourrer le militaire, hein. Militaire. Très bien. Ouais, si, si, si. Militaire, militaire. Donc on fait stratégie. Où on est ? Ah, et vous bourrez naval stratégie. Eh ben, naval stratégie, là. Pour avoir le 30, en fait. Ok, ben, naval stratégie, là. Juste pour ça. Parce que de toute façon, moi, je veux, voilà, je me lider les armées, je pourrais être chef de guerre, si tu veux. Et ça sert à rien des traînes, si tu ne sais pas. Et en fait, c'est ça, c'est ça, c'est à 30, 30, 30, ça permet de briser la barre du 50. Oui. Vous apprenez que la mer n'est pas quelque chose que vous tenez, c'est quelque chose à laquelle que vous traversez, en fait. La stratégie navale vous permet d'avoir le passage libre tout en l'empêchant à vos ennemis. Vous étudiez différents types de bateaux, leur nom, leur design et le nombre de personnes nécessaires pour chacun. Vous étudiez différents types de bateaux, leur vitesse, leur manœuvrabilité et les différents compléments d'armes. Et vous avez un nouveau vêtement. Yeah ! J'ai prêt pour le grand bal ? Oh merde ! Tous les nobles de Maine sont là pour te voir, pour voir leur reine. J'ai oublié l'élégance, j'ai oublié l'élégance. Oh shit ! Oh shit ! J'ai oublié l'élégance. Mais t'as le bon vêtement, t'as le bonus. Vous terminez, vous habillez, vous descendez les marches pour faire une grande entrée. C'est vrai que j'avais pas eu de visage, j'ai eu de chasse. Autour de vous, les riches et les puissants s'arrêtent dans leur activité pour vous regarder. Vous, le chef de tous. Présence. Yes ! Vous laissez vos yeux rester sur chacun d'entre eux, comme on vous l'a appris, en leur transmettant que vous n'êtes pas une enfant, mais la reine. Votre père vous attend en bas des escaliers. Donc tu vois, t'as raté l'élégance, mais la présence, genre... T'es gueule. C'est bon. La première danse est pour nous. Il vous guide gentiment sur le dance floor, jamais en vous poussant. C'est bien de danser avec votre père, mais le regard dans ses yeux est tellement triste. Après ça, tu dois choisir ton propre partenaire. Il y a beaucoup de gens qui peuvent saisir ton attention. Le duc de Kigal a apporté trois fils mariables, tous à ton âge. Mais, mais... Mais je suis déjà promise au duc de Sedna. Bon, ça te refuse pas de danser. Oh, 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 yes ! Si je danse avec les hommes ici, ça va les rendre heureux. Mais t'as la risque de penser que je vais briser mon mariage. Il y a des alternatives, je vous rassure. Tu peux danser avec des gonzesses. Ouais, mais where's the fun ? Je suis engagée, hein. Ah oui, par contre, ça a déclenché une guerre immonde. Alors, suiter, ça veut dire que je danse avec n'importe qui. Avec un homme. Refuse, c'est potentiellement danser avec une femme. Et c'est safe. Il faut juste choisir la bonne personne. Moi, j'allais danser avec une servante. Pour leur montrer à tout le monde que... Baissez-vous. Ouais, quitte vieille. Mais j'ai pas réussi à en faire une lesbienne. Mais tu peux danser. Mais non, mais non, moi, je m'en fous. Je veux qu'elle fasse ce qu'elle ait en vie, quoi. Le truc, c'est que si je danse avec n'importe qui, est-ce que le mec va vraiment croire que tu brises ? Mais tu vas pas danser avec n'importe qui. Si tu danse avec un homme, il va croire que tu brises, effectivement. Le mec est pas con. T'as pas invité le dupe de Senma. Tu voulais faire plaisir à ton père. C'était une idée. T'avais pas dansé avec une vieille, Bob ? Si, après, j'allais danser avec une vieille. Ouais, voilà, ça me garde, parce que je ne sais pas. J'avais dansé avec une vieille qui était la reine-mère du plus grand duché de mon royaume. Donc, c'était pas la reine, mais... Oui, c'était la douairie, c'était la vieille, quoi. Elle était vue comme la reine, si tu veux. Ouais, d'accord. Donc, c'était, voilà. Allez, danser les shooters, parce que... Ok. Regardez la salle de balle avec des possibles partenaires. D'ailleurs, tout le monde. Personne ne dansera avant que vous le danciez. Vous pouvez choisir n'importe qui, et il refusera jamais. Someone scandalous ! Already married ! Oh, parfait ! Parfait, histoire de foutre la brouille ! Non, mais s'il est déjà marié... C'est malin ! Oui, parce que... Clever ! Parce que s'il est déjà marié, c'est pas... C'est pas... Il est déjà engagé, donc ça ne risque rien. Ça ne va froncer personne. Il faut parler au micro, pas à moi. Ah, pardon. Oui, donc, je me disais, s'il est déjà marié, normalement, ça ne foncera pas ça, parce que c'est pas... C'est pas une preuve de brisage d'engagement, puisque le mec est déjà pris, en fait. Après, j'aime bien le Younger than you. C'est-à-dire que je vais choper un gamin de 7 ans, c'est ça ? Oui. Allez, allez, restons ponis. Vous n'êtes personne qui présume que quel que soit votre premier choix serait un mariage possible. Alors, quel meilleur moyen de trouver cela que de choisir quelqu'un qui est déjà marié ? Impeccable. Avec ça en tête, vous approchez Erwin, le Jarl de Ishtar. Il est suffisamment vieux pour être votre grand-père, et sa femme est juste à côté. Il a l'air surpris par votre approche en premier lieu, puis il réfléchit et accepte votre main avec un gentil sourire. Danser avec un réel partenaire est assez différent de danser avec votre père. Vous le connaissiez et connaissez ses pas comme une partie de vous. Maintenant, chaque mouvement est un mystère. Oh merde ! Malheureusement, vous foiriez votre cou et vous vous cassez la gueule. Oups ! Entre les dents, il y a le temps pour que les invités se mélangent. Ah, attends, par contre, ça, je suis sûr. Attends, je le load. On le saves come. Pourquoi ? Parce que là, attends, c'était le week 16. Celui-là, on avait choisi quoi ? On avait choisi... J'avais fait les... Public speaking, ouais, t'avais bossé ça. T'avais bossé public speaking, peut-être tu as bossé l'élégance ou la composure. En fait, si tu bosses le public speaking et l'élégance, tu pourras peut-être passer le festival de Big Couille. C'est assez simple. Donc, public speaking, élégance. Un petit peu. Regarde. Élégance. Public speaking. Voilà. On bosse, on bosse, on bosse. Très bien. Et là, la procession est le plantage de la bonne dame. Je vais voir Adé faire un speech. L'élégance, ça passe. C'est cool. Le blabla, ça passe. Du coup, c'est un succès total. Et là, là, ce soir, c'est la danse. Alors, qu'est-ce qui lui est fermé d'aimer la danse ? Quand elle est un gris, elle n'aime pas danser, je pense. Je n'ai pas la mémoire. Je ne sais pas ce qu'il est fait. Le juste, il change le jeu. Mais oui. Bien sûr. T'as cru quoi ? On est en Lennonie. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait fait... On l'avait mise en gris pour qu'elle étudie du militaire. Mais ce n'est peut-être pas une bonne idée, du coup. Ouais, non, là, il faut peut-être qu'elle... Yielding. Il faut peut-être la calmer. Ouais. Il faut peut-être la calmer. Va prier. Du coup, elle est Yielding. Et du coup, est-ce qu'elle apprend la danse ? Oui, un peu le bonus. Tu peux peut-être cloncher. Allez, danse, double danse, on y va. Danse, non, double danse, non. Parce que tu fais danse une fois, tu vas caper. La merde. À 50. Et oui, parce que ça n'a pas la flexibilité. Mais avec de la chance, on peut espérer. On peut avoir un fort espoir. Ouais, sinon, on fait danse et flexibilité, quoi. Donc, moi, ce que je te propose, là, pour le coup, c'est danse et histoire novienne. Ou alors internal affairs. Parce que, clairement, il va y avoir du blabla à propos des gens et des ducs et tout ça. Il faut faire un terme. C'est peut-être intelligent. Par contre, le tweet, juste avant, ça, c'est stylé, je l'accord, mais voilà. Peut-être à temps que ton skill de présence n'est pas suffisant, du coup. Donc, de quête, du coup, présence et danse. Ouais. Ah non, et ça ne fait que public speaking court manor et flatterie. Oui, mais c'est pour ça, remet la robe de pétanique. Je pensais que la robe pouvait te sauver, mais en fait, non. Donc, ça va être danse. Et je ne suis pas sûr que danse soit suffisant pour te sauver. Donc, on va peut-être devoir bourrer double danse. Quand même, tu vois, pour se tenter de sauver la situation. Danse une fois. Combien de points ça ferait, à votre avis ? Attends. Parce que là, danse, c'est où ? C'est là, c'est le plus 0,63. Donc, ça ne donne pas 10, ça donne 16. 16. Et un 94. Donc, là, c'est 17. Eh bien, on fait danse et autre chose. Danse et... Pas dit que danse te permette... Ah, moins de 50, pas dit que ça te permette de passer, si tu veux. Mais à présence, tu sais que ça passe avec les vêtements, vu que tu n'avais pas bossé, si tu veux. Eh bien, danse et présence. Danse et danse. Danse et danse. Danse et danse. Oui, parce que si tu fais présence, présence passera. Ça passe. Tu as juste la présence qu'il faut. Mais voilà. Il faut bourrer le danse jusqu'au 50, histoire d'espérer que ça passe. Allez. Allons-y. Même si ça se bloque à 50, 50, c'est peut-être le palier qui permet de gagner, si tu veux. Voilà. Vous vous entraînez en temps à la musique. Vous faites le répertoire standard de la danse de balle. en étant sûr que vous connaissez les pas basiques pour chaque danse qui sera nécessaire de vous pour un setting social. En gros, tu connais toutes les danses des salons. Super. Et maintenant, vous pouvez... Ah, voilà. Vous ne pouvez pas améliorer ce skill si vous n'avez pas 25 ou plus, mais vous pouvez maintenant faire du ballroom dancing dans les week-ends. OK. Un truc qui change tes humeurs. C'est pour lui. Vous êtes prêts pour le grand bal ? Présence fail. Élégance success. Tu vas présence, je n'aurais plus la présence. D'accord, d'accord. Mais l'élégance, c'est un succès, donc ça passe. Première dansée pour nous. Court manœur, succès. Tu danses avec un suitor. Ouais. Voilà. Quelqu'un déjà marié. Voilà. C'est scandaleux. L'hearl de Ishtar, enfin le yarl de Ishtar, il accepte et il danse. Et c'est un succès partiel. On vous a éduqué en la danse, bien sûr, comme votre partenaire. Et il est suffisamment simple pour faire les mouvements sans faire d'erreur. Ouf. Donc tu ne brilles pas, mais ça passe. Entre les danses, il est temps que les invités se mélangent, discutent et mangent des morceaux de nourriture exquise. Vous interagissez court manœurs plus flattery. Vous interagissez confortablement avec vos semblables en laissant un mot sage dans chaque oreille. Durant une pause dans la musique, Bagnon, le duc de Marais, tape un ongle élégant contre un verre de vinte en laissant la note claironnée dans toute la salle. Ding, 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 ding. Puis-je avoir votre attention ? Alors lui, tu l'as bien bisé. Ah oui. Ah quoi que non ? Non, tu l'as sauvé, lui et sa sœur du royaume d'Ixion. Tu sais, en disant Oui, au fait, je suis marié avec les Sœurs-Unis d'Amérique. Je suis marié avec Israël, qu'est-ce qui se passe ? Nous devrions offrir nos compliments à notre adorable hôte, hôtesse pardon. Ces mots de sagesse nous guident à travers les difficultés. Tout le monde applaudit Pauline. Alors que le gala continue, vous prenez l'opportunité d'observer les nobles que vous voyez rarement. Il y a Gwenele, par exemple, la jeune dame de Sudbury, qui n'a que quelques mois de vous et qui peut enfin hériter du contrôle de son duché très bientôt. Donc ce sera une future duchesse. C'est génial ! Wadel, la plus jeune fille de la duchesse de Lila est une grande sportive. Elle a quelques années de plus que vous à l'école et c'est une terreur absolue sur les champs de sport. Pas de Brioni. Elle a dit que ses parents l'a laissé à l'école cette saison. Ses parents sont ici. Ils dansent ensemble. Du consort qui tient sa duchesse de manière possessive. Étrange qu'il n'y ait pas de signe de tes cousins, cependant. Ils ne devraient pas être là. Votre oncle et votre tante sont là, bien sûr. Ce serait scandaleux s'ils n'étaient pas là. Merva étant si proche de la ville de Merva. Ah, c'est cool de pouvoir apprécier du temps avec ses amis et sa famille, n'est-ce pas ? Tu n'as pas senti la magie ? Tu n'as pas senti la force ? Il y a un site. Ça te montre l'angoisse un peu ou pas ? Non. Très bien. Je ne sais pas ce qu'elle a en bonus quand elle est pressurée. Elle veut sans doute faire des trucs seuls. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut la laisser angry ou la mettre au yielding, si tu veux, en sneak out. C'est comme tu veux. En colère ou soumise ? C'est le seul truc que je peux te proposer, là, tout de suite. Oh, ben, mettons en colère. Dans ce cas-là... Oui, très bien. Ça marche aussi. Ah, non, ça ne marche pas. Parce qu'elle n'avait pas... Je t'avais dit, tu lui as donné un point, mais le yielding était à 4. Donc, il fallait faire un plus de là. Bon, ben... Mais voilà, elle est soumise. Du coup, tu peux bosser le Royal D-Ménor à ton oeuf, si jamais ça te... La présence. Double présence ? Double présence, ça va le maxer. Vas-y, vas-y, vas-y. Double présence, comme ça, c'est fini. Double présence. C'est fini et ça ne sera plus jamais un problème. Voilà, genre, c'est moi la reine, n'étiez-vous. Voilà. L'histoire qu'ils sont au courant, tu vois, qu'ils comprennent. Vous vous entraînez à être au courant de votre environnement, en voyant tout ce qui se passe autour de vous et en sentant que vous êtes en contrôle de tout. Vous vous entraînez à donner des ordres au... Chat. Chut. Wilfried. Le chat fait des conneries. Petit instant. Mais c'est pas vrai, arrête de mordre mes câbles. Mais... D'accord. Ça va. C'est ça que tu voulais. Ah, c'est les épingles à... Oui, ça le fait beaucoup. J'ai des épingles à cheveux, il est fan de ça. Il a découvert ça il n'y a pas longtemps et il n'en peut plus. Je croyais qu'il attaquait... Le câble. Les câbles de la Williams. Non, non, il est absolument fou des épingles. Tout va bien. Mais en leur disant ce qui doit être fait. Ah, tant que vous croyez que ça doit être fait, bah ce sera fait. Voilà. C'est comme ça. Vous visitez le sous-sol pour demander à votre père et parler des derniers événements du domaine. Vous bougez avec tellement d'enthousiasme que vous ne réalisez pas que votre père n'est pas seul jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'esquiver lui et son compagnon. Vous êtes trop bon, Jocely. Enfin, Jocely. Comtesse Cyrine n'est pas un membre de votre cercle. Elle est un peu plus vieille de vous de dix ans. Trop vieille pour avoir jamais été votre amie et pourtant pas trop vieille pour une noble. Elle a deux titres mineurs. Pas de mari et le bras de votre père entre ses seins. Comment ose-t-elle approcher votre père ? Alors, tu peux la faire comme une pute, tu peux froncer les sourcils pour lui foutre la honte ou tu peux l'insulter avec de la fausse flatterie. Oh, mais si, alors, si c'est une connasse qui vient s'enjailler son père. T'as perdu la composition, donc tu seras en colère, quoi que tu fasses. Mais le truc, c'est que si le père, il a envie de s'enjailler. Eh bien, il n'a pas le droit, ça t'énerve, toi, sa fille. Alors, croche-pied, je pense que tu as peu de stats, vu que tu n'as pas de stats physique C'est un peu d'entraînement, genre courir, tout ça, c'est compliqué. La plâterie, tu l'as bien bossée, mais la présence, ouais, tu peux. Vous, vous la regardez droit dans les yeux et imaginez la présence désapprouvante de votre mère derrière vous. Sa couleur pâlit et elle relâche doucement sa poigne sur le bras de votre père en s'excusant rapidement avant de sortir de la pièce. Vous l'avez vaincue. Voilà, nique-toi. Une fois qu'elle est partie, vous levez un sourcil à votre père. Ça va, c'est le chemin sur lequel tu nous as menés. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tes actes font penser à tout le monde des préparations pour le futur. Caloris a besoin d'un héritier. Mon frère, ton oncle Armand, cherche une femme aussi. L'un d'entre nous, au moins, doit faire au moins un enfant. Parce qu'il est roi, mais il est aussi le duc de Caloris. Il ne peut pas te transmettre le bûcher. Il te transmet la couronne, mais il a encore un titre et lui, il va crever si tu mets des vieux. Donc il a besoin d'un fils. Donc, il cherche de la meuf. Mais maman... Rien ne pourra jamais remplacer ta mère. C'est beau. Mais nous avons tous des choses à faire que nous ne voulons pas faire. Ou pas. Donc tant qu'à faire, autant choisir une bonne poule. Ouais, c'est ça. Tu devrais faire attention avec comment tu traites les gens comme Cyrine. Tu as besoin de la bonne volonté de tes nobles ainsi que de tes larbins. Ouais, il n'y a pas eu de problème jusque-là. Ça, c'est parce que t'as de la présence et que t'as été où il foule sur... Il n'y a eu aucun problème. Jusque-là. En tant que reine, tu dois être au courant de tout ce qui t'entoure. Eh oui, je fais gaffe. Intrigue, échec. Ok. Il faut vraiment qu'on vose l'intrigue parce que j'en ai marre de passer pour une fois. C'est ça, c'est ça. Et de ne pas savoir ce qui se passe autour de moi, c'est juste insupportable. Attends de bol, plus un dé précédent et un pressured. Donc ça monte le pressured et ça baisse le dépresse. Non, bah non. Je suis normal, mais oui. C'est compliqué. Moi, je propose de faire du willful, ça ramène à deux. Du coup, ça permet d'être en gris ou d'autres choses. Donc, le sneak out, l'extérieur. Vous tirez du château pour vous amuser. Et là, du coup, elle est en colère, toujours. Trop védère que son père, il s'amuse à la bite. Ouais, donc il faut vraiment que j'arrête d'être une conne et que je me renseigne un peu ce qui se passe. La conversation bénéficie d'un gros bonus. Tu peux t'entraîner dedans, Vanilla, même si t'as pas de bonus. Oui, mais si je ne comprends pas ce qui se passe dans mon propre pays, à quoi ça sert que je parle bien, si tu veux. Tu as un petit bonus en intrigue, tu peux bourrer le internal à faire. Ouais, allez, on fait deux internal à faire. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de... Les gens me parlent, je ne comprends rien, je suis là comme une conne, c'est pénible. Il faut que... L'oncle de votre... Enfin, le frère de votre mère... Attends. Putain. Votre oncle maternel. La femme de votre oncle maternel, la comtesse Nix, prétend qu'elle fait partie de la vieille ligne de Merva et a demandé à votre mère le titre de son duché. Cependant, personne ne pouvait vérifier sa lignée et en compromis, elle a rendu son frère duc de Merva. En compromis. Le dernier duc de Merva était le vieux demi-frère de la duchesse actuelle. Son règne a été bref et hautement scandaleux. Il a défié la tradition en se mariant au vieux duc de Ursule, puis a brisé ça seulement une année plus tard. Il s'est retiré en séclusion et est mort... Et est mort comme un gai dans sa cave. D'accord. Non marié. Bah oui. Il est temps de décider l'ajustement du budget royal. Oh merde, l'économie. La majorité de l'argent que nous avons reçu est déjà prévu, mais il y a toujours un peu de place pour de la discrétion. Mais je ne connais rien des budgets ! Oh putain... Augmente les taxes ! Comme ça... On a besoin de plus d'argent ! Monter les taxes ! Comme ça, on est sûr d'avoir du pognon ! Oh mais je suis reine, je fais ce que je peux, niquez-vous ! Que le... Que le... Et j'ai jamais dit que je voulais être ministre des finances. Je demande de voir l'inspecteur royal des impôts. Vous m'avez appelé ? Augmentez les taxes ! Tout de suite, je sais déjà ce que je vais taxer ! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu... Papinus, oui c'est ça, Papinus, Papinus ! Plus d'argent ! Comme tu veux. Ah bah de toute façon, oui, c'est moi la reine, connard ! Non, non, pas encore, mais... Pas encore ! Ah bah y'a un toxe ! Mais au moins, il est sympa, il te laisse du... Il te laisse gouverner si tu veux. Ouais, ouais... Normalement t'es pas censé gouverner, c'est juste lui qui t'entraîne si tu veux, il arrive. Ouais, sauf que là, il reste de la sphère déconnure, il va être bon, si tu veux. Ok, bah... Alors il faudrait mettre un peu d'Affraid, parce que t'as été angri un peu trop longtemps, je trouve. Oui, je me l'ai vu. C'est pas, c'est pas, c'est pour ça. Donc, il y a du Afraid, Depressed Afraid, Lonely Afraid. Lonely Afraid, c'est pas mal. Ouais, 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 vas-y. T'explores le château. Et tu trouves rien, sauf des toiles d'arignée. Bleh ! Il est toujours pas outil comme ça, mais c'est pas grave. Tiens, il est toujours à deux, mais c'est pas grave, tu pourras le modifier la prochaine fois. Alors, pouf, pouf, pidouf. Euh... Putain, pète le pied ! Saphir interne, ça peut être pas mal. T'as un social, c'est à fond. Mais animal, en fait, honnêtement, il y a des gens pour ça. C'est bien de savoir monter un cheval. Pour le cheval, c'est utile. Ouais, mais niquez-vous. Alors, pouf, pouf, pouf... J'aurais bien de l'intrigue encore de l'internale à faire. Euh, tu vas caper, hein, si tu fais de l'intrigue. Quoique là, si tu fais de l'intrigue, tu vas caper à 50. Mais derrière, tu peux faire Forêt d'intelligence. Forêt d'intelligence, ouais. Allez. Double Forêt d'intelligence. Je peux pas monter encore un tag d'affaire. Tu vas caper, en fait. Eh ben, Forêt d'intelligence deux fois. Mais t'as raison, c'est pas plus mal, non plus. Comme tu veux, Forêt d'intelligence. Double Forêt d'intelligence. Ouais, vas-y, vas-y, optimisons les points. Intelligence étrangère. Le domaine de Changia, à l'est de la mer, à l'ouest de la mer, n'a fait qu'augmenter de taille et maintenant contrôle pas mal de côtes ainsi que la plupart des rivières navigables. Au domaine. La disruption politique de Tombula dans ces années récentes a causé une disruption dans leur production de chocolat, qui n'est pas au bénéfice de Nova, particulièrement pour le duché de Kigal. Depuis leur récente révolution, les Tombulans, ont deux fois commencé à rassembler des troupes auprès de la frontière Novane. Les deux fois, leurs camps ont été atteints par des grosses tempêtes et des tremblements de terre. Alors ils ont décidé d'abandonner. Ce qui est suspect. Donc il y a un magicien qui nous aide, si tu veux quelque part. Tu dois juger quelqu'un. Un homme a été condamné de meurtre en étranglant sa femme. Il ne nie pas le fait, mais demande un pardon pour être libéré. Waouh. Bah s'il t'admet avoir buté ta femme, pourquoi tu... Enfin ouais, non mais clairement... Enfin oui, pourquoi il va être libéré s'il... Enfin non mais clairement il est coupable, quoi. Niquez-vous. Sauvez-moi, voilà. C'est toujours le même gars. Excusez-moi. Sauvez-moi votre majesté, ce n'était pas ma faute. Les démons m'ont forcé à le faire. Tout le monde connaît les pouvoirs des créatures magiques. Elles m'ont utilisé. Elles ont tendu mes doigts en des chaînes. Ma femme m'a vu hurler. Elle a essayé de me remuer pour me réveiller, mais je l'ai étranglé. J'ai besoin de la prêtresse pour me rendre pur. Non mais est-ce que c'est vraiment possible ? Non mais butez-le. Butez-moi ce maintenant. Non mais... Non mais bute-le. Je n'en ai rien à foutre de savoir s'il y a des démons ou pas. Vous êtes un meurtrier et votre vie est foutue. Allez, vous serez pendus en public pour prouver aux autres criminels que ce n'est pas intelligent d'être possédé par des démons. Oui, votre majesté ! Merci. Parce que moi, la magie et les démons, c'est un non. C'est non. Ça existe, mais non. Donc là, l'objectif, ce serait de faire plus afraid afin que ton angri baisse et de passer une autre stat à deux. D'accord. Histoire de voir autre chose, si tu veux. Sheerful, c'est cool. Ça fait longtemps que tu n'as pas été Sheerful. Je suis en train de regarder. Qu'est-ce qui peut te faire Sheerful ? Pas grand-chose, hein. Ça me blâde dans les jardins, mais ça me fous. Pourquoi ? Si je vais parler au papa, ça va me foutre la haie, je crois. Je vais pas être bien. Il va me foutre le bordel dans les stats, si on dirait. Il va te foutre le zeuil. Ah, il m'en fout. Et je viens là, au fur-suit, c'est qu'il y a. La sorcière que tu as libérée. Ah oui, non. Ça ne m'intéresse pas, ça n'existe pas. Bon, on met de l'âme des Sheerful. Allons-y, dans les jardins. Honnêtement, visite ton dépresset de frais, ça te mettrait déprimé. Tu pourrais peut-être faire des choses avec. Ah ouais. Au revoir. Allez. Allons-y. Elle est déprimée. Et donc, elle a un bonus à l'expression, à la gestion des animaux et royale d'imanoir, conversation et athlétique. Expression animale indique. Ah, mais je m'en foute, ça. Expression, décoration, instrument et la voix. Mais tu peux aussi faire de l'économie, écoute. De toute façon, l'intrigue et tout ça, c'est pas... Ah oui. Quoique l'intrigue, c'est willful, si tu veux le bonus dedans. Mais dans ce cas, tu peux continuer à t'entraîner physiquement. Par exemple, en bourrant du militaire, tu atteindrais 30. En bourrant, un peu choix navale stratégique. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas plus mal. Parce que oui, là, il faut que je sois un bon... Un bon chef de guerre, en fait. C'est ça, c'est ça. Au moins, tu auras le costume. Ça ferait 16 points, si je ne dis pas de la merde. 14. Tu peux pas, 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 tu sais pas, gérer ces choses-là, quoi. J'ai dit de la merde, tu n'atteindras pas les 30, mais c'est pas grave. Non, non, ça compte. Un nouveau costume, c'est à 25, en fait, super. Ah, vous recevez le mot d'un accident malencontreux dans l'endroit où il y a eu la pondaison, où l'homme que vous avez jugé avait été envoyé être exécuté. Alors qu'il avait été mené à la plateforme, il a tout à coup lancé un pouvoir explosif magique incroyable en tuant plusieurs gardes et spectateurs avant de s'enfuir. La population urge de rumeurs en parlant d'une cabale secrète de l'humain démoniaque qui sacrifie des innocents dans leur rituel noir. Donc il était vraiment ou possédé par des démons ? Bah ouais, mais du coup, j'avais bien fait d'essayer de buter. Bah, il a buté plein de gens, du coup, Steynard. Oui, mais si je l'avais pas buté... Bah, c'est pas grave. Si je l'avais enfermé, il aurait quand même buté des gens. Il y avait pas de bonne solution, tu pouvais pas capter que c'était démoniaque, Steynard. Et t'es pas allé assez à l'église pour débloquer la religieuse, donc ils pouvaient pas t'aider. Ah, il faut aller à l'église souvent ! Ah, c'est chiant, la reine ! Mais tu crois qu'elle l'a eu facile, Elisabeth II ? Si tu veux. Ah non, mais j'avais cru qu'elle l'avait eu facile. Pouf, 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 et bah écoute... On peut tenter un Sheerful, ou un Willful, ça a montré là. Ouais, ça a montré là, un Willful, c'est pas grave. Si elle est Willful, elle bossera plus l'intrigue, c'est ça, en fait. Ouais, attends, mais... Bah, on va laisser me out, hein, faut qu'elle se balade. Cache-toi ! Très bien. Je me balade dans l'air. C'est ça, elle est toujours un peu déprimée, mais ça remonte. Au prochain, on peut la mettre là, si tu veux. Alors... Nouvel truc, uniforme. Oh, les dieux Oscars, qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Putain. Mais voilà. Ah yes, voilà, militaire stratégie, impeccable. Peut-être qu'on va... Ah, mais l'économie, il faudra que je bosse aussi. Alors l'économie, t'es obligé de le bosser manuellement. Il n'y a pas de bonus. Eh bien, on va le faire... On va le faire maintenant. Accounting et production, très... J'ai l'air du le faire dès le début, en fait, ce genre de choses. C'est le seul moment où, ça y est, en étant déprimé, tu peux bosser l'expression. L'artisme. L'art. L'artistique. Alors la voix. Dans ce cas-là, la décoration, c'est genre la décoration intérieure ? Oui, être capable de mettre des fleurs et de préparer un event comme un bal ou de savoir ce qu'il faut. Et aussi reconnaître des fleurs qui n'ont rien à foutre là, comme des pièges empoisonnés. C'est utile comme skill, il ne faut pas le voir. L'instrument, l'instrument, c'est aussi... Le pipeau. Oui, on se voit les couilles. Alors, dans ce cas-là, on va faire une expression. Donc la voix. Ou double voix. La double voix. Double voix. On verra le reste après, c'est moins important. Vous entraînez à des exercices de respiration pour vous entraîner à maintenir une note. Vous apprenez la différence entre la résonance entre le torse, la tête et le nez. Vous apprenez à propos les différentes ranges vocales, de la basse à la coloratura soprano. Oui, la coloratura. En fait, c'est les différentes hauteurs de voix. Ok. J'ai le regret de vous informer que Fabien, le Jarl de Titan et le Duc Réjean de Hellas, est maor. C'est pas vraiment une surprise, il était plutôt vieux. Le problème, c'est les implications politiques. Avec le contrôle de Hellas en doute, c'est à la couronne de prendre une décision. Le jeune seigneur Adair n'atteindra pas son 15e anniversaire pendant encore deux ans. Il a besoin d'un régent. Sa belle-mère, Harris, la Duchesse de Lila, a pétitionné que le garçon soit laissé en son sein. Cependant, ça lui laisserait le contrôle personnel de deux duchés voisins, ce qui est généralement interdit. Presque toute la côte Est. Je ne connais rien de vraiment mauvais d'elle, après tout. Le garçon a un grand-père, le Jarl de Ishtar. Ou alors, tu pourrais mettre un noble au pif à sa tête. Je voudrais dire à mon oncle. À ton oncle ? Bah, send him to your uncle. Mais il n'a pas mentionné de ton oncle, en fait. Il ne parlait que des deux, là. Donc ton oncle, c'est le gars au pif, en fait. Mais ça va peut-être les vénère tous les deux, en fait. Et il dirige peut-être genre trois duchés. Compliqué. Ouais, mais le grand-père, il a... Mais tu as dansé avec le grand-père. Ah, bah il avait l'air cool, le papy. Allez, papy. Papy style, on y va. Le Jarl de Ishtar est la relation de sang la plus proche que l'Adaïs a. L'Adaïr a. Ça devrait être lui, le Réjean. Tout ça, c'est avec lui le cadencé. Oui. Comme tu veux. C'est un père, qu'un mardi. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, il veut juste choper de la grosse pour faire un moment pour son... C'est ça. Allez, double willful, et avec ça, tu seras willful et tu pourras faire ce que tu veux dire. Voilà. Pleine de bonne volonté, et du coup, intrigue, militaire, l'humaine. Et intrigue, le bonus. Oh ouais. Donc je suis obligée de faire une série physique si je veux. Tu veux monter, faire un petit coup de cyphering, et on fait internal à foreign intelligence. Je ne sais pas si 1 suffira si tu capes pas à 50. Je vais vérifier, mais voilà. Retour, classes, intrigue, intrigue, cyphering, foreign intelligence. Je veux voir si ça passe, si ça passe pas, tu vas caper. Ça passe pas. Il faut que tu la prennes au moins deux fois, sinon tu vas caper à 50 comme de lumière. Donc t'es obligée de faire du cyphering comme une grosse salle. Eh ben, un cyphering, c'est fou. Déchiffre les codes. Vous entraînez à lire des mots dont les lettres ont été arrangées dans l'ordre inverse. La transmission la plus simple que n'importe qui peut généralement déchiffrer s'ils essayent. Mais parfois, c'est utile pour cacher des informations. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis débile. Ouais, c'est ça. Vous vous entraînez à inverser les codes de substitution. Chaque lettre a été remplacée par une lettre qui était plus loin dans l'alphabet. Ah, il regarde nous, c'est dans Plain Sight. Ah, oui. Ouais, ben voilà. Ah, In Plain Sight, évidemment. C'est juste que ça a été séparé en fait, il faut lire à l'envers et tout. D'accord, bien sûr. Très bien, très bien. Et donc là, Cake and Pie, ça devient Thingzikizik. C'est basiquement ce qu'ils font avec le code des Halbed dans Final Fantasy X. Ça se déchiffre. Vous vous entraînez avec des codes de substitution. L'alphabet normal est remplacé par un alphabet au pif. C'est plus dur à déchiffrer, mais pas mal de gens peuvent lire une charte de substitution ou en écrire une. Et ça pourrait être perdu. Vous vous entraînez à faire des codes de transposition où des messages sont écrits en colonne, en ligne et réorganisés dans des mots au pif. Ça veut dire que les deux sont encodés et c'est facile de trouver le code. Mais il y a toujours un texte qui déchiffre le code, ce qui est insécuré. Le code des Nîmes du pauvre. C'est ça ? Oui, c'est ça. Vous avez un nouveau costume. Une femme qui est venue te voir, elle est musicienne et elle demande de l'argent de la couronne. C'est-à-dire de l'argent. Votre Altesse Royale, si vous m'acceptez en tant que membre de votre cour, je vous immortaliserai en chansons et en paroles. J'ai testé plusieurs styles musicals de plusieurs types de pays et je peux faire plaisir à vos invités et égayer vos soirées. Ah, intrigue. T'as quand même un très d'intrigue. Les musiciens sont souvent utilisés en tant qu'agents secrets et messagers. Ils peuvent être utiles et dangereux. Le musicien chante un petit peu pour montrer son skill avec un luth. Alors, she's actually pretty good. Échec. Voilà, en fait, elle... Là, là, là... Hé, c'est pas mal. Ouais, mais si elle chante de la merde et que c'est une espionne, c'est-à-dire que ça va chier, quoi. Oui, ça pourrait être une espionne pour toi. Elle est venue demander de l'argent, c'est ça, en fait, le kiff. Tu risques rien. De toute façon, tu vas crever. Tu vas crever. La première attentat qui va arriver, tu vas m'ouvrir. Tais-toi. Tu peux rester à la cour. Je vais faire de mon mieux. Ah, tu peux faire un tour au baraque maintenant, vu que t'es militaire. Oh, vas-y, vas-y. On a un bruit de fou les plus imprécius, donc ça baisse ça et ça mêle ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends. Non, si tu fais ça, ça veut dire que tu seras dépressive. Je vais dire, vas-y, vas-y, mais... Il faut voir ce que tu veux être aussi. À part ça, c'est qu'un outil pour avoir accès à plus de... Ouais, ouais, donc il faut que je fasse moins dépressée, c'est ça ? Je sais pas. Déprimé, c'est bien pour la musique. Wifu, c'est bien pour l'intrigue. Angry, c'est bien pour la stomba. Afraid, c'est bien pour la fuite et les animaux et la danse, si tu veux. Lonely, c'est bien pour la conversation. Et pressur-aide, je sais pas ce que ça fait. C'est sans doute pour les trucs qui nécessitent de s'isoler un peu. Ouais, non, bah, allons au barac. On verra après. Je suis pas sur le... Voilà, on y va, parce que ça donnera. Vous êtes impressionnés par la discipline des troupes noviennes, mais la responsabilité de leur vie pèse lourd sur vos épaules. Il y a dix bataillons sous votre commande directe. Voilà, c'est bien de le savoir. Nouvelle outfit, catsuit. Pour l'intrigue. Non ! L'équipement de James Bond. Non ! Ce qui augmente l'intrigue. Oh, génial ! Vas-y, vas-y, vas-y. C'est adorable. Qu'est-ce qu'il me faut ? Une minute arrive, il va falloir que je bosse. Tu as un bonus à l'expression, tu peux continuer la voix ou le reste. Malheureusement, tu vois, dépréci, c'est que l'expression ou la gestion des animaux, ce qui n'est pas très utile en fait dans le jeu. Ah, merde. L'expression est bien, mais... Mot, son, l'expression, faire l'instrument et la voix, et c'est parti. Le son, le manuscript, le perceur, enfin... Allez. Allez. Instrument et... La voix et l'instrument. Très bien. Ça, si je vois qu'elle est trop mauvaise, je le fais décapiter, le connaisse, tu vois. C'est ça. Voilà. Alors, vous... Ok, vous faites du rythme. Voilà, on tape sur des trucs. Bien. Là, tu vas capir, je pense. Ouais, tu capes. Mais c'est bien, t'étais à 18, et là, ça va monter de 16. Ouais. Vous apprenez le système sol-fa, manière d'exprimer une note, où chaque note est représentée par une différente syllabe. Vous entraînez à vous tenir dans la posture correcte pour chanter et améliorer votre ton et votre voix. Voilà, on va augmenter si t'as pas. Vous recevez une lettre du jeune seigneur Adair, le petit à qui t'as décidé. C'est une lettre très formelle pour un petit garçon, qui vous remercie de votre sagesse de lui permettre de vivre avec son grand-père, qui a dicté sans doute chaque mot qui est écrit. Mais écoute, c'est bien. Il est en vie. Oui. Pour ça. Là, de là où tu es, tu peux... Le but du jeu, ce serait d'être sharefull un jour. Mais vas-y, regarde, on va voir ça. Alors. Je ne sais pas, on reste du jouet avec tes jouets. Ouais. Oui, allez, faisons le test. Voilà, tu peux aller. Et voilà, sharefull et pressured. Donc ça te donne du sharefull et du pressured. Ah, ça peut être sympa à voir ce que ça donne, pressured. Allez, vas-y. Alors, vendu. Ouais. En tant que princesse et future reine, vous êtes la belle du bal. Du bal. J'y suis allée. J'y suis allée en swimming suit. Ah oui, bah non, mais c'est pas une swimming suit. C'est une tenue de James Bond. De méchante James Bond. Ouais, non, mais... Ok. Voilà. C'est pas... Voilà. Alors là, moi, qu'est-ce que je veux bosser ? Ah bah non, parce que... Intrigue militaire. Donc, parce que... Volonté. Eh bah, mets-moi en militaire, comme ça, je rends en plus le... Avec la outfit. Militaire. J'avoue que ta masse... Mais l'outfit. L'outfit ne change que tes scores. Oui, mais c'est pas grave. J'aime bien ressembler à Lady Oscar. J'avoue. Voilà. Mais voilà, t'as toujours presque deux en militaire, donc c'est pas mal. Alors, on va mettre un petit... Oui, on fera la bataille navale en dernier. Ah, le... Bien sûr. Militaire. Militaire, militaire, stratégie et logistique. Parfait. Vendu. Parce que s'il y a une guerre, il faut que je puisse... Vous apprenez les coups de support créés par l'équipement de support. Et plus il y a de gens, et plus il y a besoin d'animaux pour le bouger. Pas les animaux. Pourquoi vous les... Parce que les animaux ne font pas gagner des gars. C'est ça. Voilà. Vous apprenez à propos des difficultés d'obtenir des nouvelles ressources du champ. Les civils ennemis peuvent cacher ou détruire leurs ressources plutôt que les laisser tomber entre vos mains. Et les civils alliés ne seront pas si civils s'ils se font voler. Vous apprenez comment les unités se renforcent les unes des autres en gagnant de la force avec la proximité et en couvrant les faiblesses chacune des autres. Vous étudiez comment différents types de terrains de combat pour l'offense et la défense. Et vous pouvez faire un tour sur les baraques maintenant. Super. La qui dit qu'elle ne fera jamais l'économie. Ah, logistique et trade ! Merde ! En regardant dans le ciel à travers votre fenêtre, vous voyez une étrange flash de lumière. Ah ! Une étoile filante ! Super ! Voilà, il y a des avions qui passent. C'est ça. Il y a l'aéroport charlotte de Gaulle qui se construit. Je ne suis pas au courant. Il explose, tu veux dire. Impeccable. Donc là, si tu baisses et tu mets du yielding, tu peux redevenir quelque chose. Nous, on ne faut pas gagner les gars, je ne savais pas. Mais oui. Alors là, Freyde, Deprest, Freyde. Moins avec le feu, des puissants prêcheurs. Ah, si tu fais ça, tu seras angri. Non, tu seras angri. Si tu fais ça, tu seras angri. Et en gris, c'est bien pour l'intelligence. Pour la baston, pas pour l'intelligence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour la baston. Mais ouais. Hop là. Voilà. Elle est out. Mais regarde au moins, au prochain regard, tu vois, on est bien là pour mettre ce qu'on veut. Pas pour que ça foule, malheureusement, on est encore un peu loin. Mais il pourrait être pressured. Et ça, ça t'intéressait à voir. Du coup, quel skill. Parce que là, ta bonus sous weapon est militaire. Tu peux bourrer le militaire encore. Ouais, parce que j'aime bien l'idée que si jamais il y a un problème dans le pays, je suis chef de guerre, je les nique tous. Ouais, ouais, c'est possible. Et les gens sont sauvés, même si je suis une vraie keuk le reste du temps. C'est vrai. Vous étudiez comment jeter ou détruire des biens en trop pour de la vitesse. Et comment éviter de prendre trop d'objets. Vous apprenez comment calculer les préparations de guerre ennemie en vous basant sur le mouvement des biens dans leur terre. Les armées ne popent pas du jour au lendemain, c'est-tu ? Vous étudiez le pouvoir des armes à distance. Des flèches, aux feux lancés, au sable. Et vous connaissez les menaces que telles attaques peuvent causer. Vous étudiez l'utilisation de la cavalerie en combat, ainsi que les coûts et les bénéfices de voyager avec des animaux de trèfle. De grande, ouais. Madame, il y a une lettre pour vous ! Qui l'a envoyée ? Ce n'est pas signé. Oula, ça pue. Ça a l'air d'être un poème qui vous décrit d'une manière absolument inappropriée pour une reine. Euh, c'est... Bleh ! Voilà. Avec un... avec un poulpe ! Vous êtes hilarieux, rien à foutre. En fait, c'est vachement fun ! Ah, et malheureusement, un vent complètement malheureux passe entre les fenêtres de la chambre de votre tour et vous arrache le papier des mains pour l'envoyer à travers le ciel. Merde ! Vous... vous voyez que le poème est sur le... le toit, euh... est en train de volter au vent sur le toit d'un... sur un toit à côté. Un toit voisin. Vous pouvez presque l'atteindre ! Alors, je ne suis pas très... Il n'a aucun skill en climbing, je rappelle. Eh ben, ignore it. C'est quoi le pire qui puisse arriver ? Il s'envole au vent et quelqu'un le lit et se fout de votre gueule ? Bah, c'est mieux que vous pétez la nuque. Je trouve. En plus, si vous avez de la chance, il va pleuvoir et puis ça fera détruire le papier. Ouais, mais les gens vont trop vite suivre, mais c'est pas grave. Si tu veux, euh... voilà. Il y a pire que... Alors là, par contre, t'es ultra bien. Parce que tu peux, euh... si tu mets un coup de cheerful et de cheerful, tu peux mettre un coup de pressure raid, enfin... la totale, si tu veux. Cheerful, ça me permettrait de passer. Euh... quand t'es de bonne humeur, je crois que tu fais plus d'athlétisme. Euh... je sais pas... peut-être les animaux, rien d'autre. Teste ton cheerful et puis on verra bien. Vaut mieux pressure, parce que comme c'est le dernier et qu'il n'est pas en priorité, le plus facile, c'est un gris et affray. Ouais, ouais, donc on va tester celui-là. Donc, euh... testez le pressure. Pressure, eh ben, eh ben, oui. On a un bruit de fou, plus un pressure. Ben, oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, on est impressionné par les armées. Voilà, et là, elle a la pression. Elle en a marre. Et du coup, athlétique et la foi. D'accord, c'est ça. Alors, la foi, ça me casse les noms. Conversation, histoire, économie, gros malus. Athlétique, running, climbing, swimming. Eh ben, écoute, euh... Climbing, c'est un peu tard, mais on va quand même faire running... Climbing... Non, mais running, swimming. C'est bien, c'est bien. Si je tombe à l'eau, je ne meurs pas. Ça me semble nécessaire. Parce qu'à un moment donné, si je devais être chef de guerre et monter sur un bateau, si je tombe et que je me noie, c'est con. C'est nul, j'avoue. C'est à chier. Vous êtes confortable dans l'eau en se plachant en roue et en tenant votre respiration pour aller sous l'eau. T'as basiquement deux ans et demi dans la flotte. Super ! Voilà. Vous entraînez à marcher à un petit rythme, mais confortable, pendant un petit peu de temps tous les jours. 10 minutes de marche. Peccable. Mais c'est pas la course, si tu veux. Ouais, non, mais... Madame, il y a une lettre pour vous. Ah, encore une lettre de Briony. Pourquoi elle arrête pas de m'écrire à moi, il y a... On n'était jamais amis. On n'était jamais amis, voilà. Alors, elle dit qu'elle semble bête, qu'elle a envie de me voir moins à l'anniversaire de Gwennel. Et puis, voilà. Oh, super ! Gwennel va avoir 15 ans. Elle va être duchesse de Suburi pour de vrai. Cool ! Alors, les autres lettres doivent être... Mon invitation pour son anniversaire la semaine prochaine. Gwennel et moi, on étions amis à l'école. C'est un gros événement, mais c'est aussi loin pour y aller. Pas mal de choses peuvent arriver sur la route. Oh, et c'est là que... Divination Failed. C'est... Ça sent... Ça sent la foire ! Oh, Minos ! Ça sent la foire ! Non, mais j'y vais. Elle y va. Allez. C'est cool d'aller voir mes amis. Ouais. Il va m'arriver plein de merde, mais c'est pas grave. Alors, euh... Décline. Tout le monde me dit, sauve-toi. Non, mais toi bien, toi bien. C'est pas grave, on l'a sauvegardée. Non, mais j'ai... Ouais, ouais. Là, tel que t'es, t'es pressurisé. Si on te met un peu de Lonely, tu auras du Cherful. C'est très bien. Ouais, 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 ouais. Donc attends, un Lonely et un plus un Freight, c'est nickel, le Freight. Ça fait baisser ça aussi. Ah bah, allez, c'est facile. Donc, il faut l'exploit le château. Voilà. Et là, elle est de bonne humeur. Regarde-là, elle est trop heureuse. Parfait. Conversation et athlétique. C'est cool, du coup, il faut continuer. Super, athlétique. Alors, on va faire running et climbing. Où running, running ? Running, 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 running. Double running, c'est possible. Running, 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 running. Attends, je me tâte. Double running, c'est une bonne idée. Oui, comme ça, je peux courir comme une... Si jamais, tu vois. Tout à fait. Je sais pas me défendre, mais je sais m'enfuir. C'est une tactique. Alors, attends. Sport. Conversation, je regarde juste ce qu'elle a, en fait, ce qui booste par rapport aux tenues, si tu veux. Militaire, ce ne sera pas très utile pour aller à la fête, si tu veux. Il y a un collègue en plus pour aller dans tout ceci. et honnête. Moi, je prends conversation, si tu veux, si tu vas à une... Ou intrigue, si tu vas à la fête de tes copines. Non, mais non, mais non, mais je trouve du royal d'une heure. Conversation. Tu vas à la fête de tes copines. Oui, mais c'est censé être une... J'ai déjà de très bons scores en élégance présence et avec la compréhension qui se passe. Oui, ok, vas-y. Milko running. Double running. Ah, le double running me donne, c'est bon, il est bon. Vous vous entraînez entre une petite marche et un petit trottement. Pas trop vite. Vous vous entraînez à l'endurance plutôt qu'à la vitesse. Vous augmentez les proportions de temps que vous passez à jogging avec des petites pauses pour recharger votre énergie. Là, t'as un gros bonus. Et t'as 50, t'as un capé. Vous vous entraînez à jogging solidement pendant assez longtemps et vous connaissez maintenant combien de nourriture et d'eau vous avez besoin pour faire continuer votre corps. Et vous connaissez maintenant les techniques et les vêtements pour courir de différentes manières et dans différents temps afin d'éviter les morsures de gel, la chaleur ou la maladie. Impeccable. Super. Allez, sur votre voyage de Sudbury, votre chariot est attaqué par des bandits. Archerie plus réflexe. Échec. Vous regardez alors qu'il y a une flèche qui s'est enfoncée dans votre foie. Vous pouvez entendre des cris et des malédictions mais ça a l'air irréel. Votre monde est concentré au niveau de la douleur. Vous vous entraînez avec la flèche et vous avez peur de l'enlever. Vous entendez une histoire que parfois il faut pousser la flèche à travers votre corps. Alors vous la poussez très fort. Malheureusement, ça ne fait que pousser la flèche dans vos organes vitales et votre blessure devient une blessure fatale. Mais non, mais j'aurais dû bosser la médecine. Alors moi, je l'avais attrapé dans ma partie puis j'étais revenu quelques jours avant et j'avais bossé les réflexes jusqu'à 100 parce qu'en fait, c'est 100 plus archerise, réflexe plus archerise doit dépasser 100. C'est beau, si tu veux. Et en fait, avec les réflexes à 100, elle attrape la flèche au vol. Genre, t'entends la flèche et c'est caca, 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 et tu tues. Je suis déçue, je m'ore tellement connement. Eh ben oui, en allant à une fête d'anniversaire que tu peux maintenant passer. Ben oui, on y va pas. Oui, 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 c'est pour ça. Des secundères, ben oui, oui, je vais mourir plein de fois. La rêve est morte, vive là. Ben non, en fait, oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu veux qu'on teste avec la Solus ? Ouais, mais ça marche pas parce que là, du coup, il faut que je te dis d'une manière ou d'une autre et on n'aura pas suivi le process, en fait. D'accord, oui, si tu veux, mais de toute façon, ça va être difficile d'atteindre la fin. Je te reviens du premier coup quand tu connais rien. C'est du retry and die and retry à l'infini. Alors, comment je fais pour finir en vieux chef de guerre dégueulasse ? C'est mort. Je l'annonce pour cette partie. C'est bon, c'est ce que j'ai fait. J'ai enrôlé les mendiants, enrôlé les soldats, doublé leur paye, augmenté les taxes, fait des ralliements, fait de la production et de la productivité, donné des papiers de propagande, envoyé des armées folles, fait des alliances, vendu ma chatte, appris la magie, appris la guerre, appris le combat et enfin, lorsque je suis arrivé à la bataille finale où tu as toute la navale de l'Australie qui t'attaque et qui fait 100 fois ta force navale avec des magiciens de leur côté, j'ai quand même perdu. Puis j'ai recommencé et j'ai réussi mon test de climbing que je n'avais jamais testé pour monter en haut de la vigie et diriger moi-même mes troupes. Mais c'est passé en mode de Tintin. Cette solution offre une autre solution à ce problème mais elle est sympa. D'accord. C'est cool. C'est pour ça. Donc honnêtement, je propose. Et je n'ai même pas eu besoin de l'humaine, j'avoue. Mais c'était que de la veine. C'était que de la veine. Récupérer les prisonniers à ton compte aussi. Non mais c'était un merdier absolu. Le climbing, c'est vrai. Non mais il faut la voir cette partie. J'espère qu'elle est toujours disponible sur les lives de Bob Lennon, braves gens, parce que celle-ci, il faut la mater, elle est fun. Elle est fun, elle est fun. En plus, il se passe des trucs. Réflexe level 100. C'est la flèche. Trop vénère. Le running à 100. Le malfrat vous poursuit. C'est ça où ça peut être super marrant d'avoir une partie où en fait, tu la joues, comment dire, la reine, femme d'affaires suisse aux juifs. C'est-à-dire que tu es tellement dans le main game, alors tu es une merde, tu ne sais pas te défendre, mais que du coup, tu roules le pays par l'argent. Là, je suis sûr, c'est possible. Il y a sans doute une solution pour ça là-dessus. Mais celle-ci est super sympa, fais-moi confiance. Ok, bon bah allons-y alors. Allons-y. On comprend, on prend par exemple cette save, voilà, cette. Title screen. On y croit. On va y aller plus vite maintenant parce qu'on connaît le début. Start game, allons-y. Blah. Mon petit, cette paix est la paix pour laquelle travaillent tous les vrais guerriers. Voilà. C'est classique. Alors, première semaine, dis rien, spoil pas, moi je le lis mais ils ne le voient pas. Allons-y. Donc, il faut faire des trucs. Attends, voyons voir. BD, 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 dans l'expression et la voix. Voilà. Vous discutez de la nature de la beauté en regardant les décors, les objets et les gens et en comparant leurs éléments esthétiques. Vous vous entraînez au pitch de la voix. C'est quoi tout ce bruit dehors ? Oh, c'est mes cousins. Donc, la cousine avec l'auti, si tu veux. Donc, un pétale, impeccable. Et on se barre, on fait le mur. Impeccable. Donc là, du coup, elle est toujours déprimée. Mais c'est pas grave qu'elle soit déprimée. On peut gérer ça. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours le bonus en déprimé. Donc, du coup, on va étudier l'instrument et la décoration. Allons-y. Voilà. Vous faites des bruits. La déco, j'aurais jamais étudié la déco. Eh bien, elle est déprimée. C'est mon exposition. Vous faites des dessins de fruits et de fleurs avec du charbon sur du parchemin. Vous étudiez la théorie de la couleur, comment elle se complémente et se contraste et comment utiliser des couleurs pour mettre en valeur une émotion. C'est chouette. J'aime bien. Tu vois, en fait, c'est cool. C'est pas qu'il ne faut pas du bien qu'on allait bien. OK. C'est quoi ce bordel ? Alors, il y a la sorcière qui vient pour rendre l'honneur de ta mère. Donc, qu'est-ce qu'on lui fait ? Eh bien, on la laisse rester parce qu'on est gentille. D'accord. Voilà. Écoute, soyons sympathiques. Je vais écouter ce qu'elle a à dire. Elle reste. Comme tu veux. Le père, comme tu veux tout le temps, quoi. Actuellement, on va aller visiter Charlotte. Lottie, notre amie. Toi qu'elle est là, si tu veux. J'adore cette chambre. Tu devrais venir plus souvent. Blablabla, ils disent que c'est compliqué mais elles s'amusent toutes les deux et elle est moins lonely. Elle est plus chouette. Ouais. Et du coup, elle est pleine de volonté et elle est bonne humeur. Donc, déjà, tu vois, c'est mieux. C'est mieux. On est déjà bien. On est déjà bien. Du coup, qu'est-ce qu'on bosse ? On bosse, alors, rien à voir mais on va bosser l'intelligence étrangère. Parce qu'elle est de bonne volonté. Donc forcément, elle est... C'est les courtes manners. Non mais non, elle est... Courage, courage. Elle est willful d'abord. Elle est willful, elle est willful. Très bien. En calons-y. Super. Le duc de Senna a 26 ans. Il n'est pas marié. Il va t'envoyer un codier. Le domaine de Changia, le merdier politique a tombé là. De la tombeau là, voilà. Il m'aime, il m'aime pas. T'as un petit ami. Pas vraiment, j'aime bien jouer aux fleurs. Et là, ça n'a rien à voir. Tout à coup, la duchesse d'Ursule roche dans le jardin et pointe une épée vers ton cœur. Ah non, à tes pieds. Tu l'as mis en tôle. Ah ouais. Princesse, ne bougez pas. Bah, bouge pas. Bouge pas. Non mais bouge pas. Bouge pas, mais t'as pas la composure. Tu ne veux ne pas bouger, mais t'as pas le... T'as pas la discipline pour continuer à maintenir ta position sans regarder. Tu regardes là où l'épée pointe. Il y a un serpent dans l'herbe. Vous hurlez et vous sautez en arrière. Le serpent se tend et se prépare à frapper. Oh non ! Votre cousine vous pousse sur le côté et les crocs s'enfoncent dans sa chair. Oh merde ! Lodi ! Trop tard, Juliana tranche de son épée le cou du serpent. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Votre fille a été frappée par une vipère de lait. Elles sont empoisonnées. Choper un herbaliste tout de suite. Je vais traiter ma fille. Je ne peux pas faire confiance à qui que ce soit pour la traiter correctement. Désolée. Je ne me sens pas très bien. Mais tu m'étonnes, elle a crevé. Nous retournons à merveille immédiatement. Votre tente marque un point. Les vipères de lait ne sont pas natifs de cette zone. Ce serpent n'aurait jamais dû être là. Quelqu'un a tenté de vous tuer. Est-ce que Charlotte ira bien ? Don't care. Don't know. Don't mind. Don't care. Don't know. Don't mind. Durée de vie blottie 3 minutes. C'est allé vite. C'est allé très très vite. C'est allé très très vite. Du coup, on va calmer son cœur parce qu'on a été très très effrayé par tous ces événements. Oui, bah oui. On va. La foi. Voilà, ça va mieux. Du coup, on va étudier et là.